Moi pour le moment ce que je peux vous dire, alors d'ailleurs j'ai eu des infos et apparemment on peut en parler J'ai eu des infos et je suis content de m'être trompé, apparemment le DLC ne sera pas à 25€ On a eu une confirmation par Creative Assembly aujourd'hui, le DLC ne sera pas à 25€ mais bien à 22,90€ C'est pas juste l'après-commande, il va rester à 22,90€ apparemment Bon vous allez me dire c'est que 2€ de moins mais c'est quand même plaisant, ça fait quand même plaisir Et donc évidemment en passant par Gamesplanet, pour le moment on peut pas le pré-acheter, pas encore Mais avec Gamesplanet on aura quand même le DLC moins cher donc très probablement à 20€ Donc j'avais raison sur leur prix et leur anglais, ouais ouais ouais, moi j'avais l'impression que c'était C'était juste de la communication mais non apparemment c'est ça Mais du coup pas de réducte de pré-commande C'est une bonne question, je ne sais pas s'il y aura une réducte de pré-commande en plus mais Je ne sais pas, peut-être qu'il sera vendu moins cher Dans tous les cas Gamesplanet l'offrira moins cher Ça on l'aura moins cher à Gamesplanet De ce qu'ils m'ont déjà envoyé les trucs, il n'y a juste pas encore le pré-achat donc je ne l'ai pas mis Mais ils m'ont envoyé le visuel etc Donc j'avoue que je regarde un petit peu, voir si c'est fait pour le moment mais je ne crois pas Je vais actualiser au cas où, on aura toujours bientôt disponible, bientôt annoncé Et pour le moment Ce serait moins 5, enfin ce serait 5% moins donc on serait sur quelque chose du genre 20 euros, autour de 20 euros Non on ne sait même pas s'il y aura des pré-commandes, c'est vrai Peut-être après leur Q&A C'est vrai qu'ils sont en plein Q&A là, ils sont en plein question réponse Ouais je prends de plus en plus de plaisir à avoir testé Bah c'est très gentil Gaster C'est très gentil De quel type de... Parce que pourquoi au début tu prenais, c'est moi qui étais trop chiant N'hésite pas à me dire ça m'intéresse Et si c'est pour du Total War ou tu regardes d'autres contenus Est-ce que c'est vrai que... A vu que je ne fais pas du Total War tout le temps, tout le temps Je sais que des fois il y a des viewers et ils sont un peu en mode Bon, Total War Pas trop, je sais pas Ce qui est logique d'ailleurs Ça montre une volonté de faire une concession, c'est appréciable Bien sûr, bien sûr, bien sûr Voilà ce que je trouve vraiment très intéressant avec ce DLC Encore une fois je n'ai pas encore pu tester les unités payantes Parce que j'avais... Enfin je les ai testé en bataille mais c'est tout, pas en campagne Mais donc je vais découvrir ça avec vous, je me suis gardé la surprise Donc ce que je vais faire en premier c'est On va montrer toutes les nouvelles unités en bataille Ensuite ce que je fais c'est que je fais le start Un tour avec les nouvelles factions Et ensuite on se concentrera sur Tamourkan Parce que je n'ai pas vu les cinématiques Et moi ça me fait bouillir Je veux les cinématiques Bon, allez, en avant Alors juste pour la petite info J'ai le mode de Red Magul d'activer Donc pour les nains Le bouclier Parce que normalement le bouclier est tout orange Donc moi il aura le bouclier première couleur Et deuxième couleur Donc Voilà ce que ça donne pour les guerriers nains déjà Orange, orange blanc On voit que c'est un vrai blanc d'ailleurs C'est la couleur qu'ils ont choisi C'est un vrai blanc Ce qui fait que les couleurs de factions de Malacca et Makaysen sont très jolies Ils sont très sympas Et j'en profite pour montrer Alors ouais Non, les pépères qui crient très fort Les pépères qui crient très fort C'est pas possible On va essayer de faire un régiment propre Comme ça Comme ça Ok Donc Ça c'est les arcubusiers normaux Ça c'est les arcubusiers Les nouveaux arcubusiers Et Donc comme vous le voyez C'est une simple variante Entre guillemets Les fusils ont plus de détails Les nouveaux évidemment Beaucoup plus de détails Ce qui est assez intéressant par contre C'est ce que j'ai évoqué Ça, ça arrive dans le contenu gratuit C'est que comme La nouvelle unité Est un fusilier Spécifique Et bien ce qui est assez intéressant C'est que comme Bah du coup Ils utilisent des anciens assets Ceux du 1 Pour les fusiliers nains Ils en ont profité pour améliorer Visuellement Certaines unités Et Par exemple Cette variante là N'existe pas Vous voyez le petit L'espèce de manteau Avec Avec la teinte dorée N'existait pas On a vérifié Enfin j'ai vérifié Et au final Bah ils en ont profité Pour faire un Un buff graphique De tout le monde Et je trouve ça très cool Pour les nains Et pour les impériaux Ils ont bouffé du lion Les nains Il y a tout le temps Non non mais ils sont Ils sont Je vais mettre une musique Ils sont vraiment désagréables Ils crient très très fort Donc ça Donc ça C'est un truc assez intéressant C'est que Bon alors J'en profite pour le dire Mais on avait testé J'avais testé La semaine dernière L'ingénieur Qui utilise L'arc-buse Vous savez Quand vous prenez Un ingénieur nain Vous avez le choix Entre deux armes Soit le fusil normal Soit vous avez le choix Avec le fusil Récote la rancune Et le fusil Récote la rancune Bah malheureusement Il ne prend pas Le nouvel asset Ce que je trouve dommage J'ai fait un feedback Déjà en mode Bah c'est dommage Parce que vous êtes Cassé les noix A faire un nouveau modèle Qui s'appelle justement Le fusil Récote la rancune Qui était une espèce De petit trombelon Et il n'a pas Il n'a pas ce fusil C'est un peu dommage Tu as des yeux ouf Pour avoir ce genre de détail Ou une sacrée mémoire Bah c'est très gentil Loubart En vrai Ce qui m'a choqué Ce qui m'a aidé A voir ça Déjà je l'ai trouvé Plus joli En me concentrant Sur eux Je l'ai trouvé plus joli Et je vais pas te mentir Un truc qui m'a fait Me rendre compte de ça C'est en stream Quand je jouais Baltazar Gelt J'ai vu les chevaliers De l'Empire Et j'étais en mode Je sais qu'ils sont beaux Tu vois Je les ai joués J'ai fait Mais attends Ils sont beaucoup trop beaux Et là J'ai vu ce bouclier J'ai fait Attends Ce bouclier Je l'ai jamais vu Je ne l'avais jamais vu Et c'est normal Parce que regardez C'est le bouclier Des chevaliers De la rose noire Ce qui Bah n'est pas normal C'est pas les chevaliers De la rose noire Donc c'est pas normal C'est pas normal Mais ils ont le bouclier Des chevaliers De la rose noire Et donc ça par exemple Ça vous montre Qu'il y a eu un up Graphique De pièces Parce qu'en fait Ils partagent Plein de pièces communes Et vu qu'ils ont boost Les autres unités Alors je parle pas en stats Je parle graphiquement Bah je me suis dit Bah attends Il y a un truc C'est pas possible Et plein de petites pièces Tu vois Les détails De certaines pièces d'armure Ont été vraiment Refaits Et ça se sent Ils sont En fait c'est con Mais des troupes du 1 Elles font tâche Et ce qui m'a conforté Par exemple C'est que Les trolls de peste Ce sont des nouvelles unités J'ai été voir Les trolls du chaos Du coup Les trolls du chaos Sont dégueulasses Visuellement Ils sont dégueulasses Et je parle pas bien sûr Vous allez me dire Bah oui mais ils sont moches Les trolls Oui bien sûr Mais d'un point de vue Texture D'un point de vue Comment dire D'un point de vue Graphiste Enfin pas graphiste Mais d'un point de vue Purement technique Ils sont dépassés Les trolls du chaos Ils sont dépassés Là où les trolls de peste Je vais vous les montrer après Ils sont magnifiques Donc je me suis dit Est-ce qu'il y a eu Un ré-up de l'unité de base Non Pour le coup Les arc-busiers Eux ils ont eu Donc les nains et l'empire Ont eu un ré-up Là-dessus Un ré-ajustement Qui fait plaisir Donc voilà Pour les arc-busiers Écoute la rancune L'unité de renom Fusilier nain L'unité de renom Est également Alors ils ont un modèle Assez unique D'ailleurs de pistolet Eux Ce sont les sinistres fouilleurs Arc-busiers Et ce sont les trombelons Nains du chaos Ça je l'ai vu au son Et ce sont les trombelons Nains du chaos C'est clairement Les nains trombelons Les Trombelons Nains du chaos Et un truc Que je n'ai pas compris Avec cette unité de renom Ils ont fait un changement Puisque au tout début Donc il y a deux semaines Cette unité de renom Je n'y avais pas accès Puisque je n'avais pas le DLC Mais j'ai vu son nom Et j'étais en mode Ah Intéressant Et ils ont changé le nom Beaucoup plus intéressant Je ne sais pas pourquoi Ils ont fait marche arrière Cette unité est en rouge et noir Rouge et noir C'est des couleurs Qu'on voit pas mal Chez les nains En fait Mais en vrai Ce sont des couleurs Qu'on voit surtout Chez l'Empire Et je vais en profiter Pour aller sur The old Hop Ah mince Je me suis trompé de site En fait c'est une unité Que vous avez probablement vu Et qu'on a évoqué En soirée et l'or Avec Avec Ah mince C'est pas celui-là C'est pas ce site-là non plus Trop chiant C'est quelque chose Qu'on a évoqué Avec Avec Gigi Avec Gilgak C'est une unité Que vous avez Revue il n'y a pas longtemps Je vais vous afficher ça Donc Il y a eu l'annonce De old world Pour les nains Etc Et ce qui est assez intéressant C'est que vous avez Donc Ingénieur Enfin le seigneur Avec fusil Ça c'est rigolo On voit les anciennes unités Là on voit les doom seekers Tout ça Tout ça Unité qui arrive Bien entendu Avec total war Warhammer Et vous avez aussi D'ailleurs le héros Etc Et ce qui est très intéressant C'est que vous avez Cette unité Et cette unité C'est le prince Ulther Et la dragon's company Et Regardez les couleurs Ils sont en rouge et noir Et cette unité S'appelait La compagnie du dragon De Comment ça s'appelle La compagnie du dragon Elle s'appelait Compagnie du dragon Du prince Ulther Et je sais pas pourquoi Ils ont changé le nom C'était trop stylé Alors Il est probable Que ce soit Game Workshop Qui leur a dit non Je pense honnêtement Que c'est Game Workshop Qui leur a dit non Mais Parce que Ils ont une armure Un peu plus impériale Un peu plus Différente Peut-être que c'est pour ça Qu'ils ont pris un nom Mais Je trouvais ça Et en fait L'unité a été designée Comme ça L'unité a été designée Dans l'esprit D'une unité De nains de l'Empire Enfin De nains qui vivent Dans l'Empire De nains impériaux Attendez Je vais virer ça Parce que ça l'agouille Ouais ça l'agouille quand même Et je trouve ça Je trouve ça un peu triste Je trouve ça un peu triste Parce que c'était stylé Ça te permettait Moi ce que j'aime bien Avec les unités de renom Ce que j'aime bien Avec les landmarks Donc les Les bâtiments uniques C'est que vous avez Justement Une ouverture Vers le lore Une ouverture Vers des choses Qu'on ne connait pas forcément Et du coup Moi j'avoue Que ça m'a intrigué Donc j'ai été Attends ça me tient au truc Est-ce que ce ne seraient pas Les nains impériaux Et si Et par exemple Ce qui est intéressant C'est que ces nains là Et bien Leur objectif Le prince Merde C'est Ulter Ouais ça Prince Ulter Ce qu'il veut en fait C'est récupérer Karazengor Ou Karakengor Karakengor Karazengor Je sais Karakengor Karakengor Vous savez Qui est la montagne De l'oeil rouge C'est le point de départ D'Azag Azag le massacreur Commence au nord Là-bas Et bien c'était Un ancien fornin Et le prince Ulter Là il veut aller Récupérer cette ville Après c'est C'est ma supposition Le Loubart Je n'en sais rien Mais je trouve ça étonnant Qu'on soit passé De la compagnie du prince Ulter A les sinistres fouilleurs Avec une ligne Qui parlait de Ulter C'était la compagnie du dragon Qui disait Le prince Ulter Les soldats d'élite Fidèles au prince Ulter Etc Qui feront tout Et là Boum On passe à Les sinistres fouilleurs Et puis une blague A la con Et encore une fois Ça se voit leur couleur C'est noir Noir Et rouge Donc C'est étonnant C'est étonnant Ce changement de direction Je trouve ça même dommage Parce que ça intéressait Ça faisait le lien Avec Ça faisait le lien Avec The Old World Là qui sort Je comprends pas Je dirais l'India Qui est sur le système Du coin Ouais complètement Moi ça me fait trop penser à ça Et coucou Là je montre Toutes les nouvelles unités Donc il y a les unités Unités impériales Unités Nurgle Je commence juste par les nains Parce que c'est celle que j'ai prise Donc Nous avons Malaka et Makai San J'ai déjà montré Le seigneur tueur Donc je le montre pas trop Le seigneur Il est où Attendez Hop On va le mettre Parce qu'il est tout petit Donc on voit pas ses pieds Voilà Que je vois ses godasses Donc vous noterez Qu'il n'a pas les couleurs De sa faction Il est en vert Sachant que la couleur De sa faction Vous la voyez C'est orange Orange et blanche Donc ils n'ont pas Lui non plus Il n'a pas les couleurs De faction C'est étonnant Ce parti pris C'est très étonnant Je trouve le parti pris De ne pas lui donner Ses couleurs de faction Bon après Malaka C'est un héros Faut que je regarde Parce que ça se trouve Il était Est-ce qu'il était en vert Comme ça Sur sa figurine Ça me dit rien J'avoue que j'ai peut-être Pas fait attention A ce genre de détails Malakaï Maquesson Oui Il était en vert Ok Enfin pas lui Mais ses mecs Ses potes C'est intéressant ça Regardez Je ne sais pas si ça se voit Mais en fait Les mecs Ils étaient en vert Mais pas Malakaï Par contre Malakaï A les mêmes godasses Les mêmes godasses Et c'est exactement Sa figurine C'est exactement Le modèle de sa figurine C'est impressionnant C'est impressionnant L'espèce de L'espèce de C'est vraiment sa figurine C'est une dinguerie En vrai Je l'ai sous les yeux C'est une dinguerie Ils ont tout reproduit Même la barbe là Le espèce de petit rond Sur la barbe Bon il clipe dans son bras gauche Mais ouais ouais C'est une dinguerie C'est une dinguerie Il est vraiment tout pareil Ah ça c'est bleu Ça c'est bleu Par contre c'est pas vert C'est Waouh C'est impressionnant Le choix De cette volonté De rester Sur la peinture officielle C'est impressionnant Bon sauf le marteau Qui est en bleu Mais on s'en bat les steaks C'est tellement Tellement du détail Globalement Le héros tueur Comme je le disais Qui a pas ses couleurs de faction Mais le héros tueur Est magnifique J'avais pas eu trop trop l'occasion Enfin on avait pas pu vous le montrer Le seigneur tueur Ça faisait partie Je le rappelle Si vous avez le maximum de rancune Avec les nains J'ai déjà fait une vidéo Sur le rework des nains Donc si jamais Vous êtes un petit peu En retard là dessus Point d'exclamation Warhammer Je vais le mettre dans le titre d'ailleurs J'ai fait une vidéo De présentation sur le rework des nains Si vous arrivez au maximum de rancune Lors de l'âge du jugement Vous avez une armée Qui va pop Que vous pouvez contrôler Pendant 10 tours Une armée de rancune Et elle est dirigée Par un seigneur tueur Et ça ça fera partie Du contenu gratuit Même si vous n'avez pas le DLC Vous aurez ce seigneur tueur Pour 10 tours Donc on avait eu l'occasion De le montrer un peu En bataille etc Ce qui est très intéressant Avec le tueur de dragon Evidemment C'est que Bon bah déjà Le coup de grâce héroïque Très très fort Anti large Bien entendu Le coup fatal Ça c'est le truc des tueurs Bon là c'est des objets On s'en fout Parce qu'il l'a pas Indémoralisable Évidemment Tueur qui est un nouvel aspect Qui fait que les tueurs Peuvent jamais Voir de debuff De puissance des armes Résistance projectile 15% Résistance au feu 35% Résistance au sort 35% Une résistance au feu 35% Bon c'est pour frapper du dragon Mais c'est intéressant Adversaire admirable Ça c'est la nouvelle C'est le nouveau truc De pas mal de tueurs Notamment Ungrim Qui fait des dégâts supplémentaires Face à S'il est à 15 mètres D'une unité Suscitant la terreur Donc généralement Les gros monstres Qui font peur Et bien ça booste Au contraire Le tueur de dragon Qui est là pour casser du large Donc c'est très très stylé Ouais la crête est belle Ouais 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 Bien sûr Moi un truc Que je trouve décevant Je le dis Au niveau de son modèle Parce que le modèle Est vraiment Mais vraiment magnifique Si on regarde Le modèle Il est sublime Bon les animations Sont celles des tueurs Des tueurs de géants Enfin non Tueurs de draps De je sais plus Enfin l'unité L'unité avec Hachadevin Ce que je trouve un peu dommage C'est que encore une fois La couleur de Malakai Malakai Sun Est magnifique Le orange blanc Je reviens dessus C'est magnifique Les choix de couleur Orange blanc C'est incroyable Ce que je trouve un peu dommage C'est que du coup Bah ok le pantalon marron Je veux bien Parce que le bémol En fait c'est d'abord Une faction qui est en orange Ça fait que ta faction Orange sur orange Puisque les tueurs Se teignent les cheveux En orange Orange sur orange Ça peut être moche Bah ouais Mais regardez Les tueurs normaux Ils sont comme ça Après ça fait très Le mec échappé de son Échappé de prison Et c'est là aussi Vous voyez Qu'ils ont fait un up Graphique un petit peu De certains trucs Des tueurs Notamment leur hache Elles sont magnifiques Même si les tueurs normaux Ils font quand même Même si ça a été up Ils font quand même Ils font quand même Tâche à côté des nouvelles Unités Mais du coup Ouais Ce qui est un peu bizarre C'est que Je pense honnêtement Laissez le pantalon vert C'est logique Mais par exemple Vous voyez le vert foncé Il y a une espèce De blanc à côté Bah le blanc Je sais pas Tu mets du orange Tu mets la couleur De la faction Tu mets un petit Un petit spectre De lumière De la couleur de la faction Parce que là Bah il a rien De couleur de faction Et là vous allez me dire Bon c'est pas grave De toute façon Sa couleur de faction C'est dans ses cheveux Mais en fait N'oubliez pas Que ces unités là Sont recrutables Par d'autres factions Typiquement Notamment Ce roster nain tueur On va pas se mentir Si vous aimez Ungrim C'est le DLC Pour ungrim Tout le roster tueur Pour ungrim C'est le DLC tueur D'ungrim De Karakadrin Donc si vous jouez La faction Karakadrin La couleur c'est le rouge Rouge et blanc Contrairement au orange et blanc Bah en fait Vos tueurs ne seront pas en rouge En fait Alors que c'est la couleur De Karakadrin Du coup c'est C'est un peu dommage C'est un peu dommage Et je comprends Le vert ça ressort bien Le violet Le orange Pardon Donc c'est stylé Mais je sais pas Un petit truc de faction A côté Aurait été Aurait été Aurait été appréciable Je pense Pas grand chose Genre juste Je sais pas moi Ouais un petit trait Sur le Sur le pantalon Enfin je sais pas Pas un truc Un petit truc quoi Un petit truc J'en profite pour vous montrer La faucheuse à gobelins Faucheuse de gobelins D'ailleurs Faucheuse de gobelins Qui se conduit Par des tueurs normaux Du coup Tueurs normaux D'où le fait aussi Qu'ils prennent un petit Hub graphique Parce qu'ils servent aussi Sur une nouvelle unité vendue Et du coup La faucheuse de gobelins Bon elle est Elle est assez Basique Alors basique Vous allez me dire Ce que je veux dire par basique C'est pas le bon choix Pas le bon choix de mots Ce que je veux dire par là C'est que C'est vraiment la figurine C'est vraiment la figurine Telle qu'elle Très stylée C'est une espèce de chaîne de vélo Là Alors Je vais vous montrer les stats C'est violent C'est très très violent Mais en vrai Les stats ne veulent rien dire Il faut voir comment c'est utilisé Puisque vous avez Évidemment le coup fatal Puisque ce sont des tueurs Indémoralisables Tueurs Résistance au sort Assiégeur Mais ce qui vous intéressera Ce qui vous choquera Évidemment C'est la puissance des tirs 3000 De puissance des tirs Vous faites combien ? 3000 Sachant que les stats Des mecs sont violentes Puisque c'est celle des tueurs Normaux Mais puissance des tirs Donc 3000 Par contre munitions 4 Et là c'est très intéressant Et je pense à Alara notamment Qui est dans le chat Et qui est un joueur d'O-Elf Tous les joueurs Et Myria du coup Qui joue Elf Noir Tous les fans O-Elf Et Elf Noir Peut-être que ce truc là Va vous faire du bien Pourquoi ? Alors faudrait qu'ils repensent la chose Mais En fait La faucheuse de Gobelin Vous allez voir son mode de tir Je vais vous montrer après C'est pas un mode de tir conventionnel Vous savez l'artillerie C'est généralement Un tir On arrête Et par exemple Tout ce qui est canon à répétition Ca fait juste Du coup le côté répéteur Est pas vraiment présent Et bien Pour je dirais La première fois Dans Total War Warhammer Nous avons une véritable arme A tir continu Vraiment à continu Elle envoie des salves En boucle Et donc en fait 3000 Ce n'est pas un coup C'est la volée de coup C'est pour ça que 3000 Ca a l'air énorme En vrai c'est la volée de coup Mais attention ça tabasse Malheureusement Comme vous le voyez La portée Pour de l'artillerie Est très 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 faible C'est vraiment une portée Très petite Et donc par exemple La baliste à répétition Des hauts elfes Et des elfes noirs Dans répétition Enfin dans baliste à répétition Il y a à répétition Or si vous regardez Le mode de tir de la baliste Il y a un mode de tir simple Que bien Que le mode traditionnel Tout ça Mais le mode Qui tire multi flèches C'est pas ça La baliste à répétition Elle tire flèche 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 Elle tire plein de flèches En continu en fait Donc Peut-être que ce truc là Va vous faire du bien Vous envoyer des grosses haches Dans la tronche Les oreilles pointues C'était pas ça Que je voulais dire Ce serait intéressant Potentiellement Qu'il retravaille Les animations De la baliste à répétition Justement Et donc Actuellement C'est juste une baliste En fait C'est pas une baliste à répétition Nous avons Mesdames et messieurs Nouvelle unité De tueurs Bien entendu Les pirateurs Qui sont très sympas Et d'ailleurs Les pirateurs Ont des couleurs De faction Donc ça fait plaisir Donc Ça c'est les pirateurs normaux Ouais c'est les pirateurs normaux Pirateurs normaux Donc vous voyez Le pantalon étant orange Avec un petit masque dégueulasse Mais orange Pour Quand je dis masque dégueulasse Peut-être que je devrais le redire Un masque sombre Pour donner un côté Pour mettre de la patine Un côté un peu dégueulasse Les pirateurs sont très jolis Vraiment très très jolis Et encore une fois Quand vous regardez Les tueurs normaux à côté Ils ont pris de l'âge Parce que les pirateurs Sont très sympas Vous noterez la qualité Alors moi Celle-là Vous noterez la qualité De l'arme Une épée naine Ça fait plaisir De voir des épées naines J'en parlais hier Ou avant-hier Je ne sais plus Et ce qui est intéressant C'est que du coup Ils utilisent Le orange Et le blanc Qui sont les couleurs De la faction Donc vous le voyez ici Le pantalon orange Les espèces de bandage blanc Vous notez aussi Bon là je lagouille un peu Quand je mets Ouais c'est marrant C'est quand j'enlève l'interface Ça devrait au contraire Moins laguer Et ça lag plus Vous voyez Ça fait tellement motard L'espèce de veston Petit côté Sons of Anarchy Je trouve Mais ils sont magnifiques Vraiment ils sont trop trop beaux Vraiment Ils sont sublimes Ils sont sublimes Les pirateurs Donc les pirateurs On a évidemment Le coup fatal On a le feu en déplacement Donc comme je le disais Comme les milices de franche compagnie Ils vont pouvoir charger Tout en tirant Donc ça c'est très agréable L'indémoralisable Parce que ce sont des tueurs Donc ce sont des tueurs également Restance au sort 35% Comme tous les nains 6 de munitions Donc ils tirent pas longtemps Mais Mais voilà Ils ont quand même Un bon petit coup 44 de puissance des tirs En perce armure C'est agréable C'est agréable Nous avons ensuite Les pirateurs De John Long Drong Silver De Long Drong Silver C'est pas John C'est Long Drong Silver Pirateurs de Long Drong Silver Qui sont en rouge et blanc Donc ça fait très pirate Certains sont en vert également Donc il y a un petit peu De variété C'est assez cool Pas de couleur de faction Bien sûr Parce que c'est la couleur De leur propre faction Par exemple Vous voyez Je parlais de la compagnie Du dragon D'Ultère Qui s'appelle maintenant Les Six Fouilleurs Eux pour le coup Bah Alors bon Le nom 15 nains Et un coffre de Daoui Mort Oh 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 Une chope de bière Chaque trépas Croit la part des autres Je crois que c'est une citation De Long Drong Silver De mémoire Mais dans tous les cas Long Drong Silver C'est pas n'importe qui C'est le plus grand pirate nain Et c'est un pirate tueur nain Donc c'est un personnage spécifique Et cette unité ainsi Que Long Drong Silver Devraient probablement Arriver avec les Dogs of War Alors j'en profite Pour faire J'en ai J'ai fait un test Pour voir Quand j'ai reçu le DLC J'ai fait un test Pour voir Malheureusement Ça sera un feedback Que je vais faire Eux Ils ne sont pas recrutables Par Sartosa Ce qui est un peu dommage Je trouve Parce que c'est C'est la première unité Vraiment Enfin l'unité Soyons honnêtes Les pirate tueurs De Long Drong Silver Etc Où est-ce qu'ils vivent A Sartosa Donc le fait que Sartosa Ne puisse pas les recruter Je pense que c'est un oubli Et c'est un peu dommage Et ils sont magnifiques Les On voit Le petit Les petits points blancs Petit côté Petit côté Petit côté Tour de France Je trouve un peu Et au passage Ils ont Un petit truc en plus C'est le rom nain C'est-à-dire qu'à 35 mètres près d'eux Et bien Ils ont Ils débuffent les ennemis Donc moins 10 d'attaque en mêlée Imaginez un rom tellement Après corset Que seul un Daoui A la forte constitution Peut supporter Donc un débuff très appréciable Si vous notez Bon bah Ils ont des meilleures stats Mais ça c'est parce qu'ils sont Niveau max Donc forcément Ils sont en rang 9 Mais Puissance de tir 54 En perce armure Très agréable Très très agréable Donc Voilà pour les pirates tueurs Qu'est-ce que je peux montrer Dans les nains Ah bah Les cherche-morts Les cherche-morts Je vais mettre l'unité de renom à côté Donc nous avons Les Doomseekers Qui sont Qui sont trop beaux On va pas se mentir Ah j'ai oublié Garagrim J'ai oublié de montrer Garagrim C'est pas Tant pis Je montrerai J'ai oublié de montrer Garagrim en héros Mince Donc pareil Pas de couleur de faction C'est encore une fois assez dommage Pas de couleur de faction Sur l'unité Donc même délire Pour moi Le petit trait blanc Il devrait être en couleur de faction Je sais pas Ou le trait vert foncé Devra être en couleur de faction Et le trait blanc Devra être en seconde couleur de faction Parce que malheureusement Ça manque un peu de couleur Sinon Mais après en vert Ils sont très jolis Donc les tatouages bleus Le pantalon vert Je dirais rien C'est des couleurs Bruns de l'autre côté Mais ils ont les mêmes godasses Parce qu'ils les ont réutilisées Et en même temps Je comprends Elles sont très belles Elles sont très très belles Donc une nouvelle animation unique Avec la hache La hache reliée avec des chaînes Le principe des cherche-morts Des tueurs enragés Des doomseekers Et les doomseekers Unité de monstres Ils ne sont que 24 Dans le régiment On a tourbillon meurtrier Donc une utilisation par bataille Ça tourbillonne très très fort Au milieu d'eux Je l'ai jamais encore utilisé Donc on verra Pendant les campagnes de Malakai Protection de Grimnir A chaque kill Ils augmentent Leur résistance aux dégâts Jusqu'à 20% De résistance ultime Cumulable évidemment Avec les autres résistances Donc Très très fort Le coup fatal Donc s'ils passent en dessous Du 20% de leur PV maximum Ils améliorent leurs dégâts Déploiement de l'avant-garde Se cacher Indémoralisable Ce sont des tueurs Donc ils ne peuvent pas avoir Leur dégâts réduits Résistance au sort 35% Perce-armure Anti-infanterie Et attaque magique C'est très très violent Tourbillon meurtrier C'est un peu comme la capacité des fanatiques Bah techniquement Ça devrait être un truc comme ça Mais j'ai pas l'impression Qu'il fasse spawn Un tueur Qui tourne J'ai pas encore eu l'occasion De le tester Donc je ne sais pas J'ai regardé les visuels Et ils sont beaux Unité de renom Des cherches morts Des doomseekers Un truc d'ailleurs Je le redis Mais vous noterez Les tueurs de dragon Et les héros Ont le pantalon vert Et vous noterez Que l'unité de renom A le pantalon bleu C'est pareil pour le héros tueur Qui est en vert Et le seigneur tueur Est en bleu Il y a un pattern Le cul La culotte Est en fonction Est en fonction Apparemment de Plus vous êtes prestigieux Plus vous avez un pantalon bleu Apparemment C'est ce qu'ils font C'est un pattern Qu'on voit Alors Là je sais que c'est On aime ou on aime pas Donc ce sont les mêmes Mais avec des tatouages Très très pétants Très 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 pétants Là je pense qu'il y en a Qui vont apprécier D'autres qui vont pas apprécier Je les trouve Un chouïa trop pétant Quand même Mais Par contre Le truc un peu étonnant C'est que On pourrait se dire Bah ça augmente Leur résistance magique Ce truc là Et bien pas du tout Ils ont la même résistance magique Que les autres 35% Par contre Leur stat C'est une dinguerie Et bonjour carnage Leur stat C'est une dinguerie Donc 66 d'attaque en mêlée Magique Puissance des armes 55 Donc 55 de dégâts Anti-infanterie Perse-armure Et là Ils ont autre chose Le tourbillon meurtrier Infini Vous noterez Que la différence Avec les autres C'est que Les autres En avaient une par bataille Ils en avaient Une par bataille Elle est où ? Voilà Une par bataille Le tourbillon meurtrier Eux Et bien Ils peuvent La réutiliser Toutes les 60 secondes C'est fort C'est très 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 fort Donc évidemment Protection de Grimmyre Pareil Pareil Déploiement d'avant-garde Après ils ont tout pareil Mais donc Vous noterez les couleurs De Bugman aussi En même temps C'est assez simple C'est les couleurs de la France Globalement Bugman c'est C'est bleu, blanc et rouge Globalement les couleurs Il y a du jaune d'ailleurs Mais ça c'est Ça c'est un peu différent Ils ont pas beaucoup de blanc Mais sinon Alors vous allez me dire Bah c'est pas une nouvelle unité Ouais ouais je sais Mais je vous la montre Pour une seule chose Vous noterez Le B à l'envers Pour Bugman C'est Le symbole Le B De Bugman Donc ça c'est l'esprit de Grimmyre On va reprendre la On va d'abord prendre la On va prendre d'abord La barge tonnerre basique Barge tonnerre basique Vous noterez Que c'est les couleurs Bleu et blanc De Bugman Et donc Cette unité est trop trop belle Vraiment Trop 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 belle Ils ont les nouveaux fusils Sur le côté Les couleurs de faction Donc orange et blanc Ils sont magnifiques Donc c'est les fusils Les nouveaux fusiliers Vous notez Vous notez Donc trois ingénieurs Derrière L'ingénieur Un héros Un ingénieur Qui pilote le gyro Et les autres J'ai l'impression Que c'est des pilotes De gyrocopter J'ai l'impression Que c'est des pilotes De gyrocopter Les deux autres Pour le modèle utilisé Donc ça vous rappelle Donc ça vous rappelle Que c'est des ingénieurs Qui font tourner la machine Quand même Par contre le capitaine Il est là Le capitaine Et vous noterez Qu'il a un modèle Dédié Un modèle spécifique Qui est en fait Un modèle De ranger Regardez Vous voyez ça là Regardez les épaulettes Ça se voit Ah oui non mais là C'est pas le bon Je me suis trompé C'est celui là Et vous noterez Que du coup C'est un modèle De ranger Et l'intérieur On le voit Ouais ouais Je vais vous le montrer Après Je vais vous le montrer Je voulais vous concentrer Là dessus Pour vous montrer Que c'est ce qui fait Aussi que pour moi Bugman était prévu A la base Je pense Vraiment je pense J'en ai déjà parlé Donc je vais pas trop Revenir dessus Mais je pense que Bugman était prévu A l'origine Vous avez les armoiries De Bugman Vous avez des animations Des mecs qui boivent A l'intérieur Vous noterez que C'est totalement aléatoire L'intérieur Donc il peut y avoir Des rangers Là on a un ranger Un mineur Un guerrier Ah non Deux rangers Deux rangers Un guerrier nain Et un tueur Mais c'est totalement aléatoire D'une bataille à l'autre C'est pas les mêmes mecs Qui vont être à l'intérieur Par contre vous noterez Qu'ils ont les couleurs de faction Donc ça c'est très très stylé Très 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 stylé Et voilà Ça c'est des animations uniques C'est des animations uniques Ils se sont Ils ont fait ça Moi je suis en mode Pour moi Bugman était prévu Vraiment Je Vous noterez aussi Sur le ballon Alors le ballon A la couleur de faction D'ailleurs Parce que ça c'est le ballon Ça c'est le ballon normal C'est la Thunder Barge Normale La Barge Tonnerre Donc couleur de faction Sur le ballon J'ai testé avec Karaza, Karak et tout Ils sont trop trop beaux Les autres couleurs Si vous avez le mode De Red Magal sur les nains Les barges elles sont magnifiques Les barges elles sont superbes Pourquoi il y a des tueurs Ou des mineurs dans la barque Bah l'idée c'est Il y a des nains normands En fait dedans C'est pour montrer l'équipage Globalement C'est qui Bugman déjà C'est le plus grand maître Brasseur nain De l'histoire naine C'est le Shane Stormstoot Des nains Et si jamais ça vous intéresse Un petit peu plus J'ai fait une vidéo Sur le sujet J'en ai parlé à deux reprises J'en ai parlé dans la vidéo Sur l'avenir des races du 1 Dans la vidéo Warhammer Des races du 1 Où je parle des nains Et on en avait parlé Pour la roadmap Sur Throne of Decay Où j'avais pas mal parlé De Bugman Qui pouvait être Une solution solide Et je vous rappelle Que Malaka et Macaisson Lorsqu'ils avaient annoncé La roadmap Ils avaient annoncé Pour Throne of Decay Un héros légendaire ingénieur Vous noterez Qu'il n'y a pas eu De héros légendaire ingénieur Pour les nains C'est Galagrim Que j'ai oublié de mettre Qui est le héros légendaire des nains Par contre On a un seigneur ingénieur Qui est Malaka et Macaisson Donc je pense Qu'à l'initiative Enfin Sur les plans de départ C'était Bugman Le seigneur légendaire Et Malaka et Macaisson En héros légendaire Sachant qu'il y avait été Data miné Sur l'un des derniers patchs De Shadow of Change Un starter A Karakazorn Ça sentait Bugman Ça sentait très très fort Bugman Et finalement Donc dans les montagnes des larmes Les montagnes des ogres Et finalement Et bien C'est Malaka et Macaisson Qui commencent A Karakadrak Au niveau des nains orses Donc on est sur autre chose Il n'y a pas de soucis Louvert Je sais que ces vidéos là Comme j'ai parlé d'énormément de choses La plupart des gens oublient C'est pour ça que j'avais relinqué Pas mal cette vidéo En mode Regardez concentrez-vous Sur les nains et l'empire Puisque c'est globalement Le futur qui pourrait arriver En plus ça vous permet De rayer des trucs En mode Bon ok Ça il en avait parlé C'est sorti Donc c'est bon Mais qu'est-ce qu'il évoque Et qui n'est pas encore sorti Ça peut être l'objet de ces vidéos Et quand la nouvelle feuille de route Sera sortie J'en referai des points Au passage Donc le bâtiment La Thunderbarge de Renon C'est l'esprit de Grunny Et là pour le coup Ce ne sont que des tueurs Et vous avez le seigneur tueur ici Ça c'est un seigneur C'est un tueur de démon Donc un seigneur tueur C'est sa variante Celle avec le cache-œil C'est la variante Une bonne idée pour le côté pirate Et par contre Le héros Là c'est Un tueur de dragon Normalement C'est marrant Il a le bas en bleu Il a le bas en bleu Alors que généralement c'est vert Et du coup Ils ont mis des pirates tueurs Mais avec le fusil C'est plutôt une bonne idée Je trouve Qui aurait pu être une unité D'ailleurs Spécifique Ça aurait pas été déconnant En unité de renom Fusilier Fusilier tueur Enfin bon Et là vous voyez Dedans Il y a aussi des petits gars Alors c'est pas facile de zoomer Mais ils ont mis Ok Non Et c'est les couleurs de faction C'est les couleurs de faction Pour les mecs à l'intérieur Oh il y a Un très beau ranger Là Oh il y a un martelier Incroyable Il y a un martelier C'est la première fois Que je vois un martelier dedans Par contre Incroyable le martelier Ça se voit son casque Le martelier Petit casque comme ça Là en hauteur C'est un design Des tout premiers nains Le casque des marteliers Au final Et donc ça comme je dis Ça l'est à toi Le pop à l'intérieur Ça l'est à toi En tout cas En tout cas On va pouvoir avancer On a montré les tueurs Allons Sur l'Empire Ah bah non Peut-être nains du chaos Attendez Où est-ce que les nains du chaos sont Ouais l'Empire est un peu plus loin Donc vas-y On va faire On va faire les Enfin je dis nains du chaos Je voulais dire Nurgle On va faire Nurgle Nurgle C'est les plus beaux Nous avons donc Nous avons donc Les héros Alors on a déjà bien sûr Tamorkan Qui est Qui est magnifique Dans toute sa Toute sa déliquescence On notera La petite étoile Du chaos Avec Le symbole De Nurgle Juste à côté Donc ça fait plaisir Et bonjour à Regarde Bonjour à toi Et oui L'animation du bar C'est pas un truc random Clairement L'animation du bar C'est Ça a dû demander du temps J'aime beaucoup sa ceinture Personnellement Avec Les trois cornes Et en fait On va se dire Bah pourquoi il y en a trois Bah c'est aussi un symbole De Nurgle Les trois Donc en fait C'est un symbole de Nurgle Un peu retravaillé Repensé J'aime beaucoup le principe J'aime beaucoup l'idée Qu'il est très joli Tamorkan Alors Nous avons Ensuite Le héros exalté Du mec de De Tamorkan Qui pour le coup Lui est le plus C'est assez rigolo Parce que C'est un mec du chaos normal Mais Il fait vachement Nurgle En même temps C'est un peu bizarre C'est un peu C'est un peu étonnant C'est le plus Nurgle Des mecs universels On va dire Très inspiré Des ceintures ogres aussi Ah oui oui Non mais tu vas voir T'inquiète Tu n'es pas au bout De Tu n'es pas au bout De tes Tu n'es pas au bout De tes surprises Est-ce qu'il y a des ogres Qui arrivent J'en profite Pour vous montrer Le nain du chaos Avec les couleurs De Nurgle Puisque c'est vert Et violet Donc il est aux couleurs De Nurgle lui Et il est incroyable Visuellement Il est trop trop beau Et j'en profite Pour dire un truc Parce que ce mec là Et bien il s'appelle Ezard Ruinéclair Bon ça Je ne sais pas Si c'est un des noms Des mecs qui Parce que techniquement Les nains du chaos Qui servent Tamorkan Bah vous les avez Déjà de joie Le nain du chaos Le seigneur nain du chaos Qui suit Tamorkan Dans le livre C'est Drazoas Drazoas le cendreux Drazoat le cendreux Que vous avez Si vous jouez le DLC De Nain du chaos Donc en fait Ce mec là Remplace Drazoat Un petit peu dans l'idée Donc je ne sais pas S'il était dans le bouquin Tamorkan ce type Mais Ce qui est intéressant C'est qu'il a les couleurs De Nurgle Donc c'est un nain du chaos Qui n'est pas un nain du chaos De Nurgle Qu'on soit clair D'ailleurs Il y a un petit rappel C'est que le truc dans le dos Là c'est vraiment Le symbole des nains du chaos Donc Ce n'est pas Et même son chapeau Rappelle Les deux cornes Donc à shoot Donc c'est pas un nain du chaos Qui sert Nurgle Qu'on soit clair C'est un mercenaire Payé par Tamorkan Qui du coup Fait sa récolte d'esclaves Etc Mais ce mec là Il sert Les nains du chaos Et c'est peut-être Son disciple au centre Oui il y a des chances Que ce soit Il y a des chances Qu'il soit dedans Et au final Ce qui est très intéressant C'est que ce petit bonhomme là Ils l'ont mis en vert En vert et violet Qui sont les couleurs de Nurgle Parce que tous les héros Vont être en vert et violet Vous noterez Tous les héros sont en vert et violet Je vais vous les montrer après Et ce qui est incroyable C'est qu'en vrai Le vert On nain du chaos Rends trop trop bien Ça rend trop trop bien Par contre Par contre Vous notez Ah ils l'ont chant Non Je pensais que c'était marqué Châtelain Mais c'est peut-être Dans le truc de campagne Parce que là Ils l'ont appelé Spécialité projectile Mais en fait Si vous regardez C'est un castellane C'est le héros Nain du chaos Castellane Donc techniquement C'est les châtelains Infernaux Là je sais pas quoi Mais en fait Et bien c'est pas le cas Est-ce que certains Voient où je veux en venir Si vous avez vu mes vidéos De l'or sur les nains du chaos Il y a quelque chose Qui doit vous choquer Normalement sur ce personnage Et je parle pas des couleurs On s'en fout Au contraire Je trouve les couleurs vives Ça marche très bien Donc le vert marche très très bien Sur des nains du chaos Et au passage d'ailleurs Les autres nains du chaos N'auront pas cette couleur là Ce qui est un peu étonnant Les cornes qui sont cassées Alors les cornes qui sont cassées C'est un truc T'as raison là dessus Même si ça rejoint effectivement C'est le casque La grande différence C'est le casque Parce que les châtelains Les châtelains Les mecs que vous avez Avec le fusil etc Bah c'est censé être du coup Des gars de la garde infernale Et la garde infernale C'est les mecs Notamment c'est la spécialité de Drazoas Puisqu'il en a beaucoup Ce sont des parias Ce sont des mecs Qui ont fait de la merde En gros c'est les tueurs nains du chaos Sauf qu'ils ont pas la même manière De faire les choses Mais en gros C'est les tueurs nains du chaos C'est à dire Les tueurs nains Ce sont des mecs qui Ce sont des mecs Oh putain Ils gueulent très très fort Les tueurs nains C'est des mecs qui ont généralement Causé des problèmes Sur leurs frères nains Etc Du coup ils prêtent Le serment du tueur Et ils doivent racheter Leurs erreurs Dans la mort Etc Et bien la différence Chez les nains du chaos C'est qu'il n'y a pas de serment du tueur La différence C'est que t'es jugé Coupable D'avoir fait de la merde Et eux-mêmes En sont conscients Et du coup Ils sont envoyés Généralement Alors le plus souvent C'est La forteresse noire Loin de la capitale A savoir loin de Zarnagrund Mais il peut y avoir Des parias ailleurs Il peut y avoir Des gardes infernaux ailleurs Les châtelains C'est les capitaines De la garde infernale Donc c'est à dire Que c'est des mecs Qui sont montés Dans la hiérarchie Le truc qui fait Que les gardes infernaux Sont reconnaissables C'est qu'ils ont Un casque Qui n'est pas en hauteur Or Le casque en hauteur Chez les nains du chaos C'est le statut Et je vais en profiter Pour montrer Bon alors ça C'est le mode de raid ma gueule Mais de toute façon C'est comme ça Que ça marche Dans la société Les nains du chaos Les nains du chaos Vous noterez la couleur Du coup de Tamourkane Couleur de faction Avec les nains du chaos On le voit En fait c'est un noir Mais en fait c'est un marron Très très foncé Avec du beige Qui rend très très bien d'ailleurs Et en gros Les nains du chaos Et bien Ils ont un grand chapeau Et le grand chapeau Et bien il indique Leur statut Il indique leur rang Donc ils sont censés avoir Plus le chapeau est grand Plus ils sont haut Dans la hiérarchie Nains du chaos Et vous allez dire C'est un peu bizarre Comme truc Bah c'était quelque chose Qui était très très présent Dans la Mésopotamie La Mésopotamie antique Etc Ca sort pas de nulle part Ce truc Et globalement Et bien les châtelains Donc la garde infernale N'a pas de casque Et un Enfin Ils ont un casque Qui cache leur visage Et du coup Ils se coupent leurs cornes Parce que Bah ils sont Ils sont Pour mettre ce casque là C'est une sorte de C'est une punition en fait Justement Le fait qu'ils aient pas De grands casques Montre que c'est une punition La différence C'est que Les châtelains Contrairement à la garde infernale Ils ont le droit D'enlever leur casque Mais du coup Ils n'ont pas non plus Le statut de la hauteur Parce que sinon Ils ont le C'est comme un masque de fer Un peu Ils ont le masque Qui leur est Quasiment mis dessus C'est une punition D'être dans la garde infernale C'est des troupes d'élite Mais c'est une punition Et donc En fait Ce mec là Vous allez me dire Bah du coup Il a un chapeau Le gars Ils ont fait n'importe quoi Et bien au contraire C'est à dire Qu'actuellement Dans le roster Nain du chaos Vous avez pas de héros Normal Nain du chaos Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Vous avez le taurouk Là Qui est le Le centaure taureau Vous avez le châtelain Qui est Un tireur Vous avez le sorcier Mais vous n'avez pas De guerriers Vous n'avez pas De héros nains Combattants En fait Vous n'en avez pas Nain du chaos Il n'est pas dans le roster Actuellement C'est d'ailleurs Un des trucs Que j'avais évoqué Pour le futur des nains du chaos Ce serait bien De le rajouter Et pour le moment Ils ne l'ont pas Du coup Ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont bricolé le truc Ce mec là C'est un héros Nain du chaos Et pas un châtelain C'est pour ça Qu'ils lui ont mis le casque Et en fait Les cornes cassées C'est un reliquat Du châtelain Mais si vous regardez En plus Ils ont mis le truc Exprès Parce qu'il a un chapeau Assez particulier Et en gros Ce mec là N'est pas Un garde infernal C'est un héros Nain du chaos C'est juste que le modèle N'existe pas L'unité n'existe pas Dans le jeu Donc Ils l'ont bricolé Donc ce mec là N'est pas un garde infernal C'est bien Un capitaine Je ne sais pas Comment ils l'appelleront Mais c'est un héros Nain du chaos En fait Et je trouve Que c'est incroyable Je trouve que c'est incroyable Ils auraient juste pu faire Un châtelain normal En mode Bon c'est un mec De la garde infernale Tout Non Ils lui ont mis un chapeau Pour Et ça c'est incroyable Je trouve Le Nurgle L'a eu Avant les nains du chaos Et je trouve Je trouve ça Honnêtement Méga stylé Je trouve ça Méga stylé Cette Volonté De l'afficher Je trouve ça Très très cool Je trouve ça Très très cool C'est un lieutenant C'est ça Normalement Ça s'appellera Parce que bon Ils ont appelé ça Les seigneurs nains du chaos Combattants Ils ont appelé les surveillants Je ne sais pas S'ils l'appelleront Lieutenant surveillant Ou contre maître Je ne sais pas du tout S'ils l'appelleront Un nom spécifique Mais en gros C'est héros Combattants nains du chaos Ensuite Nous avons Donc les héros De Tamourkan Donc Le chaman de Bré Qui est Constitutionnaliste Celle-là Cette blague Tout le monde ne l'aura pas Mais Le Malheureusement Le modèle vieilli On voit qu'il n'a pas eu Un ré-up graphique Et Les textures Sont pas superbes Elles sont Pas très très belles Et c'est là Quand vous revenez Sur les fusilés Lina Vous faites Ah oui Ils sont jolis Quand même Ils sont jolis Nous avons Ensuite Le loup-garou Loup-garou Qui est en vert Rant bien Vous noterez Qu'ils ont mis Pour les héros En fait Ils ont mis Le vert de Nurgle Ce qui n'est pas La couleur de faction De Tamourkan Vous le voyez C'est Tout simplement D'une espèce de noir Marron Très très foncé Et beige Donc c'est pas La couleur principale Nous avons Ensuite Les sorciers De Nurgle Que je trouve Incroyable Je les trouve Incroyable Bon il vomisse partout Evidemment Parce qu'il fallait Utiliser cette nouvelle apparence Mais je les trouve Magnifiques Donc nous avons Domaine de Nurgle Domaine de la mort Petite préférence Pour le domaine de la mort Parce que le violet Le vert bah ça se marie Très très bien Mais ils sont Superbes Je les trouve Magnifiques Les sorciers de Nurgle J'ai vu qu'ils avaient Été un peu critiqués En mode Certains considèrent Que c'est pas terrible Moi je les trouve Superbes Vraiment Un vrai modèle Et tout Unique Pas un Ruskin Dégueulasse Donc Parce que je vous ai pas Montré le seigneur de Nurgle Mais le seigneur de Nurgle Le seigneur de Nurgle Bah il est pas très beau C'est vraiment du Ruskin Très très Il va pas demander Beaucoup de travail Le seigneur de Nurgle Mais celui là Donc Enfin le héros sorcier Je le trouve trop beau Vraiment Superbe Petit symbole de Nurgle Ici On a un autre symbole De Nurgle là On a une épée assez cool Le bâton est assez sympa Il a un modèle Très sympa Vraiment J'aime beaucoup Le sorcier basique De Nurgle Le style change un peu Ça fait plaisir Ouais J'aime bien justement Le fait qu'on est Plein de De styles à part Très très cool Force est de constater Qu'il y a plus De boulot sur le héros De Nurgle Et le héros de Dean Je pense que les seigneurs Ouais Je suis d'accord Lephimyr Lephimyr Qui est Bah pareil Ses modèles datent du 1 Donc Même s'ils Prennent un petit peu Encore une fois Regardez les textures Et ensuite On retourne sur les fusiliers nains Et vous noterez Vous noterez l'amélioration Des modèles C'est pas la même C'est pas la même du tout Avant je vous montre Donc ouais Les nains du chaos Ce qui est intéressant C'est que le héros Nains du chaos Bah comme il est en vert Et violet Moi je m'attendais A ce que les nains du chaos Sont héros En vert et violet Mais non Puisqu'ils sont en couleur De la faction de Tamourkan Donc Noir et beige Et en fait Ce qui est assez intéressant Donc c'est un marron Très très foncé et beige Ce qui est intéressant En fait C'est que On pourrait dire Ah ce qui est dommage C'est qu'ils vont pas ensemble Et effectivement Ils ne vont pas ensemble Mais Un truc qui est très rigolo Je vous ai dit tout à l'heure Les légions d'Asgore Donc Les légions De la forteresse noire Donc les légions De De Draswas Et bien Draswas Dans le livre Tamourkan Il est représenté En noir Et en fait Ce qui est intéressant C'est que du coup Vos nains du chaos Comme ça Bah Ils font vachement Les légions de Draswas Du livre de Tamourkan En fait Je remontre Les servants De canon apocalypse Ça c'est un mode Ils ressemblent pas à ça Normalement C'est un mode Mode incroyable Et je vous rappelle Que les servants Des canons apocalypse C'est censé être Les futurs héros Seigneurs Nains du chaos Donc c'est L'élite de l'élite Ils sont dans le haut du gratin C'est pas des randoms C'est pas du tout Des randoms Mais du coup Bah ce qui est rigolo Alors je sais plus si j'ai pris La garde infernale aussi Je crois que je l'ai oublié J'ai oublié la garde infernale Mais ce qui est rigolo C'est que du coup Bah vous avez votre légion D'asgore un peu Sous les mains Même si je peux comprendre Que certains Moi même quand j'ai vu ça J'ai fait Ah ce qui est dommage C'est qu'ils sont pas assortis Avec le capitaine C'est un peu dommage Mais bon Incroyable comme information Bah j'en parle dans ma vidéo Sur les Nains du chaos Enfin sur plusieurs vidéos De Nains du chaos Mais j'en parle dans la vidéo J'ai fait une vidéo spécifique Sur l'histoire des Nains du chaos Bon le gros Le gros broyeur dame de renom Bon Visuellement Ce qui est intéressant Ce que j'aime bien C'est qu'ils ont mis Une espèce de vert jaune Pour changer Un truc très intéressant Par contre en termes de compétence Il y a Le nuage d'érosion Qui est un nouvel effet A l'impact Qui est plutôt une bonne idée Ca réduit l'armure Et ça détruit les munitions Donc ça enlève des munitions A l'adversaire Que ce soit en tir Et au corps à corps C'est honnêtement ça C'est C'est très fort Très très fort Mais vraiment Vraiment très très fort Pour le coup Nouvel effet A l'impact Qui pourrait être mis Sur d'autres troupes de Nurgle Et pourquoi pas Réutiliser pour d'autres persos On pourrait penser par exemple Au clan pestilence Pour les scaven Et autres Ce serait pas du tout déconnant Ce genre de mécanique Nous avons Et puis forcément Dans le roster de Nurgle C'est fort Les moumouches Les moumouches Elles sont pas Incroyables Mais au moins Il y a un choix D'un autre vert Pour Nurgle Visuellement C'est globalement Du Ruskin Pour l'unité de renom Ce qui est intéressant C'est que Vous avez Des stats Qui sont assez violentes On va pas se mentir Parce que c'est une très très bonne unité Je crois juste Qu'elles ont plus de munitions J'ai pas fait gaffe En détail Sur l'autre unité Unité qui sera Évidemment Recrutable Par le prince démon Bien entendu Unité de renom Le prince démon Il en bénéficie Nouvelle unité Chinie par le dragon Crapot Histoire de vous régaler A la fin Les pestigors Mesdames et messieurs Sont très très beaux Ils sont vraiment Très très bien fait Les pestigors Vraiment sublimes Un truc qui m'a étonné Par contre C'est que Il y ait pas juste Trois bubons Sur l'épaule Qu'aurait fait un symbole De Nurgle Mais Globalement Ils sont très très jolis On notera La hache à deux mains Avec le petit symbole De Nurgle Et tout Ils sont très beaux Ils sont vraiment Les pestigors Sont vraiment très beaux Vous noterez Une petite étoile du chaos Je crois Sur l'espèce de pagne Alors attendez Non c'est pas là Ah non je confonds Je confonds Je confonds Je confonds Je confonds Je confonds de faction Je confonds de troupe Ah non il est là Symbole de Nurgle Sur le Sur l'espèce de De protection Au niveau central Donc c'est cool Ils sont bien Ils sont magnifiques Ils sont magnifiques Dans leur déliquescence Bien sûr Truc très intéressant Sur les Les hommes bêtes Les pestigors En vitesse Ils sont à 38 Mais pour le moment Il n'y a pas le buff De la fureur primitive Ce qui les monte A 42 de vitesse Ce qui en fait L'unité d'infanterie La plus rapide Du roster de Nurgle Avec les déchus Et je crois même Qu'ils vont plus vite Que les déchus Donc Très cool Maintenant c'est pas fini 28 Poison Donc le poison Qui débuff Donc ça en fait Des trucs très sympas Perce armure 32 de perce armure Et ils ont 20 dégâts Des armes performantes Donc c'est pas un peu Mais c'est pas fini Donc Ils peuvent se cacher Dans la forêt Bûcheron Donc ça fait Qu'ils se déplacent Très vite dans la forêt Déploiement d'avant-garde Pas beaucoup D'unités de Nurgle Sont capables De se déployer en avant-garde Donc c'est très cool Et Spécifique Au pestigors Les lames de Nurgle Un nouvel effet passif Ça affecte Tous les ennemis à porter Si l'unité ennemie Est brisée Ou en déroute Ils perdent 75% De leur vitesse Et Ils prennent De la vigueur Dans les dents Donc Unité Qui va être Très 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 bonne Pour Nurgle En flanc En avant-garde Etc Parce que Nurgle malheureusement Ne peut pas poursuivre Ses adversaires Et Les lames de Nurgle Ça fait que C'est très 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 fort Parce que les mecs Peuvent pas se désengager Facilement En plus Il y a le poison C'est cumulable Avec le poison Ce truc Donc Non c'est vraiment Vraiment violent C'est vraiment 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 violent Et ce qui fait aussi Qu'ils peuvent avoir Leur place dans le roster Homebeth Bien entendu Pour empêcher les mecs De fuir très loin Et ils seront encore meilleurs Avec les Homebeth Puisque tout le roster Homebeth Va super vite Donc Non les Pestigors Sont très 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 agréables Très appréciables J'ai regardé les stats Parce qu'ils utilisent Un squelette De 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 Que ce soit au niveau Visuel Ou au niveau stats Les Les Bestigors Sont au dessus Des Pestigors Là c'est le moment chiant Pestigors Donc Des Homebeth De Nurgle Les Bestigors Les meilleurs Des Homebeth Et les Bestigors Ont des Meilleurs stats Mais c'est normal Ils sont considérés Comme des Gores normaux Les Bestigors Donc Plutôt fort Et sachez Que j'ai fait des petits tests Les Bestigors Sont recrutables Écoutez moi bien Sont recrutables Alors attendez J'ai un doute là Maintenant que je le dis Mais ils sont recrutables Par Festus Ça c'est Ça c'est sûr J'ai regardé Ils sont recrutables Par Festus Ensuite C'est le moment Où Je Je doute En dehors De Festus Je sais plus S'ils sont recrutables Par Archaon Bon Ils sont recrutables Par les Ambet Evidemment Je sais plus S'ils sont recrutables Par Archaon J'ai un doute Et ils sont Et ils sont recrutables De mémoire Par le prince Démon Et ça c'est Surprenant Ça c'est assez Surprenant Donc voilà Les Bestigors Mine de rien C'est les mecs Qui vont s'ajouter A pas mal de Roasters Donc c'est C'est plutôt agréable C'est plutôt agréable Donc après là Apprendre avec des Pincettes Parce que J'avais testé Pour Festus J'avais testé Pour Archaon J'avais testé Pour le prince Démon J'avais testé Et évidemment Ils sont recrutables Par toutes les factions De Nurgle Bien entendu Et Festus Y a accès Mais je sais plus Si le chaos Universel Y a accès Je sais plus du tout Si Archaon On peut les recruter J'ai un doute là On vérifiera après Mesdames et messieurs Les trolls de peste Et ils sont Et ils sont magnifiques Les animations Des trolls de peste Ils sont Ils sont magnifiques Dans toute leur immondice Alors troll de peste Régénération Évidemment Bill Corrosive Défense en mêlée Moins 6 Pour tous les ennemis A 35 mètres de portée Ils peuvent se cacher Mark de Nurgle Le poison Bien sûr Perce Armure On les voit On les voit manger Et parce que les trolls Et les ogres Partagent une passion commune Ils bouffent Ils bouffent Tout ce qui leur passe Sous la main 54 de vitesse Aussi pour du Nurgle Très très fort Très très fort C'est simple En vrai vous avez le roster rapide De Nurgle Pestigore Troll Et ogre C'est très très bon Mais les plus réussis C'est pas eux C'est les ogres de la peste Les ogres de la peste Sont Regardez l'épée L'épée avec le petit symbole de Nurgle Ils sont magnifiques Mais vraiment Il y a eu un travail sur eux Avec du coup Un petit symbole de Nurgle Au niveau de l'épaulette Une étoile du chaos Et vous noterez La plaque ventrale Des ogres Qui est souvent un truc Très visible et tout Étoile du chaos Le petit bémol Je dirais pour les ogres de la peste C'est qu'il n'y a pas de symbole de Nurgle Sur la plaque ventrale Qui est quand même le truc basique Des ogres Généralement C'est là où il y a Tout leur symbole Donc vous avez ce symbole Qui est très cool Symbole très cool Avec plein de crânes Etc Étoile du chaos universelle Ce qui sent l'arrivée Des ogres du chaos Basique Parce que là Le travail Il a été préparé Vous avez Il y en a une troisième Il me semble Plaque ventrale Voilà c'est celle là Celle là La plaque ventrale Avec deux Deux cornes Cassées Et ce qui est un peu dommage C'est que j'aurais bien vu Un truc à la Tamurkan C'est à dire Vous voyez là il y en a trois Ce qui est un symbole de Nurgle En fait Le fait qu'il y en ait trois C'est un symbole de Nurgle Donc c'est un peu dommage Et merci Nirao Pour les six mois Merci beaucoup Merci à toi Nirao Et leurs animations à eux Sont incroyables Bon déjà Les textures sont belles Les textures sont très très belles Et très travaillées Et leurs animations visuelles Je vais essayer de vous les montrer Il y en a un qui se Ils arrêtent pas de bouffer Tout ce qui est C'est là où Nurgle Est très très bon pour les ogres Parce qu'il leur fournit de la bouffe Vous allez voir Voilà Ah non c'est pas ça Bon là Il s'étale quelque chose Normalement Ils ont deux animations Un peu particulières On va rester sur lui Ils veulent pas le faire Ils veulent pas la jouer l'animation Non ils veulent pas la jouer Il y en a aucun qui veut la jouer Vraiment C'est normalement Ils ont deux animations Bien dégueulasses Il y en a un Qu'il sort Un asticot de son épaule Et il le bouffe Et il y en a un Il vomit à moitié Un truc Et il le regarde dans sa main Il le fait tomber Et ensuite il lèche sa main Ils se sont régalés Sur les animations Ils se sont vraiment régalés Sur les animations Alors eux ils vomissent aussi De mémoire Ils vomissent Vous avez les petits asticots Qui sortent Nous avons les ogres de la peste Arme à deux mains Le petit bémol Pour les ogres de la peste En arme à deux mains Ah regardez 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 C'est bien immonde Bien comme il fait Ah voilà Regardez ça C'est l'autre animation C'est dégueulasse Alors le petit défaut Que j'ai pour les ogres De la peste À arme à deux mains L'arme à deux mains Je la trouve pas terrible Visuellement je la trouve pas terrible Bon là il y a les trois crânes Qui est un symbole de Nurgle Mais Par exemple ça Ça aurait été très simple De faire le symbole de Nurgle Avec trois petits trucs Enfin je demande pas Je demande pas du tout qui brille Etc Juste un petit symbole de Nurgle Par exemple À côté Leurs épées Par exemple Si vous regardez leurs épées Là vous avez trois symboles Les petits trois ronds Qui est le symbole de Nurgle Et sinon Vous l'avez directement à la garde Ici Voilà En gros Un peu plus gros Je voyais un petit truc comme ça Par exemple Le bout là Avec trois Ou directement sur la hache C'est du détail Mais voilà Donc ils se sont régalés Ils se sont régalés Sur les animations Nous avons ensuite Celui que vous attendez tous Et il a des animations De fou furieux Évidemment Le dragon Le dragon crapaud Qui est vraiment un gros gros lézard C'est Ils l'ont vraiment prévu Comme un gros gros lézard Il a des animations De crocrodil Et il a même une animation D'AFK Qui est incroyable Regardez Il bouffe toutes les mouches Il attaque toutes les mouches Incroyable cette animation aussi Il joue avec sa langue Très souvent Il joue avec sa langue Il y en a une Où il se décrote le nez Avec sa langue Il y en a une Où il vomit Celle là Où il fait Il fait des vocalises Un petit peu Pour rappeler les femelles Ou les mâles Je ne sais pas Ah c'est celle là L'animation d'AFK Ah non Ce n'est pas elle Là il n'est juste pas content Qui devient l'unité ultime De Nurgle D'ailleurs Le dragon crapaud Qui est une représentation De Nurgle Que j'aime beaucoup Qui n'est pas Qui n'est pas recouvert De pus Qui change un petit peu Aussi je trouve Et ses animations Sont vraiment formidables Il y en a une Où il a AFK Et on sent Qu'ils ont bossé On sent qu'ils ont bossé Le Ils ont regardé un peu Des dinos Ils ont regardé Des dinos N'importe quoi Ils ont regardé Crocodiles Ils ont regardé Des lézards Etc Parce que ses animations Il y en a une Où il se repose Il prend le soleil Bon déjà Les vocalistes Ça fait très crocodile Mais Il y en a une Où il se pose Où il a AFK Qui est incroyable Vraiment Tu le sens Il prend le soleil Il fait son bain de soleil Après le problème C'est que T'as des animations Qui bouclent Et des fois Il y en a Qui se lancent pas Tout de suite Ils ont été au zoo Mais tu rigoles Mais c'est un truc Qui est très présent Chez les concepts Les graphismes Enfin les Les développeurs Les concepteurs 3D Etc Ils regardent Des documentaires Animaliers Etc Pour voir Par exemple Comment concevoir Les muscles Comment concevoir Une course D'un animal Etc Pour pouvoir Les modéliser En fait Bon Là il boucle Sur ses animations Je pense qu'on va S'arrêter là Mais il est magnifique Il est vraiment magnifique Qu'est-ce que j'ai oublié De montrer côté Nurgle Je crois que j'ai montré Pas mal de choses Ah oui Les Rothknights Et les Rothknights Il y a des choses à dire Ça c'est l'unité de renom On va regarder Les normaux D'abord Alors je vous rappelle Que les Rothknights Ce sont donc Des chevaliers de Nurgle La tête est vraiment magnifique Parce que Globalement Ce sont des chevaliers de Nurgle Donc Ils ont les armures Des chevaliers de Nurgle Il y a la cape qui change un petit peu Qui est en moins jolie D'ailleurs Petit symbole de Nurgle Sur la tête Vous voyez Là Il a 3 pustules Si vous notez Il a 3 pustules Et le 3 pustules C'est le symbole de Nurgle Et ça c'est un truc Que Nurgle aime bien mettre C'est 3 pustules Comme ça 3 gros pustules J'aurais bien vu ça Pour les Pestigors D'ailleurs Donc On notera le bras Qui est une espèce de griffe Etc Ils ont une lance Assez simple Basique Mais Là où il y a eu Beaucoup de travail C'est la Monture Qui je le rappelle Est un cheval A la base C'est un cheval A la base Mais le cheval A A pas mal Muté A pas mal muté On notera Qu'il y a des asticots Et peut être Quand on a En graphisme En graphisme Encore plus haut Il bouge Je sais pas du tout Et du coup Là on dirait presque Des chiens de la peste Tellement Tellement Bah ils se comportent Comme des chiens Regardez Il vomit Il vomit Et ça fait des petits Asticots partout Ah ils se sont régalés Il a pris cher le cheval Et oui Et oui D'ailleurs Dernier petit détail Si vous voulez voir Le fait qu'on puisse voir Que c'est un cheval Ça se voit Au niveau De leur patte De leur patoune Si vous regardez En fait Il y a toujours Le reliquat du sabot En fait Vous voyez la forme Du sabot Sur la patoune Le truc C'est que Le sabot a muté Et donc C'est revenu en griffe Sachez que c'est Le principe Des rouées de Warcraft Pour les Drainay D'ailleurs Mais en fait On voit encore Le Notamment sur cette patte là Sur cette patte là On voit vraiment Le reliquat du sabot Je trouve Les autres Comme il y a des grosses griffes Ça se voit moins Et vous avez le reliquat Du sabot Ici en fait Voilà Donc là Vous voyez Il n'y a pas Les symboles De faction Rotknight Rotknight De renom J'ai pas trop regardé En termes De différence visuelle Ouais Ils ont Ils ont L'armure Ok L'armure Vert clair Ça fait très Death Guard D'ailleurs Ça fait très Space Marine Du chaos Cette armure Ça fait très Death Guard Un truc que j'ai trouvé Un peu bête d'ailleurs C'est rien du tout Mais Vous voyez là Il y a plein de petits cercles T'enlèves ces deux là Bah ça fait le symbole De Nurgle Sur la Ça fait le symbole De Nurgle Je sais pas si on fait exprès Mais En fait Je pense pas qu'ils aient fait exprès Parce qu'ils ont mis Plein de cercles Ouais Il y en a qui sont cachés Par la jambe Mais en fait Vous enlevez les deux là Ça fait un symbole De Nurgle C'est une occasion manquée Mais c'est un petit détail Mais sinon Visuellement Ils sont très très Ils sont très sympas Je vous ai pas montré Les stats d'ailleurs Je vais y avoir De la pourriture Donc régénération Sur de la cavalerie C'est très fort Anti-large Ça ça va être Un gros point Anti-large Pour de la cavalerie Persa Mûre poison Évidemment Puisqu'ils ont la marque De Nurgle Et ils infligent La peur Donc des bonnes stats Mine de rien Pour les chevaux Et de la pourriture Et sachez Je vais vous montrer Après avec le chaos Je pense que je commencerai Une campagne avec le chaos Pour vous montrer des trucs Parce que Pour les guerriers du chaos Basique Si vous jouez notamment Festus Et les guerriers du chaos Basique Et bien c'est une amélioration Qui est disponible Pour vos guerriers du chaos Vos cavaliers Peuvent devenir Des chevaux de la pourriture Et ça C'est cool Je crois que pour Nurgle C'est fini On va pouvoir passer Sur l'Empire J'ai des choses à dire Sur l'Empire Tout d'abord Ça c'est les lanciers De renom Est-ce qu'on a des lanciers Normaux Je vous montre Les couleurs de faction Quand même Du Wissenland Et de Nuln Qu'ils ont J'ai l'impression Refait un petit peu Parce que bon Ils ont up Visuellement de toute façon Mais le rouge et le noir Qui fonctionnent très très bien En pattern de couleurs Rouge et noir C'est très beau Très très beau Donc Ils sont stylés Par contre Les boucliers de l'Empire Ils ont pris un coup de vue Alors ils ont été Re-up Mais C'est pas beau Mais ouais Le rouge et noir En termes de couleurs C'est magnifique Très 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 beau Tu verras si d'amethyst Je vais les montrer après Parce qu'ils sont superbes Défenseurs de Grondel Donc on a montré Les lanciers normaux Les lanciers de renom Lanciers de renom Une particularité Donc ce sont des mecs de Nuln Donc ils sont également En noir et rouge Mais c'est pas le même Ils ont Un bouclier unique Avec On voit d'ailleurs C'est marqué Nuln Sur le bouclier Donc c'est assez cool Et si vous regardez Défenseurs de Grondel Leur description parle d'eux Chargés de défendre Les positions de mortier Et de canot au combat Ces guerriers intrépides Ne laissent jamais Une position d'artillerie Être submergée Et ils ont un petit passif C'est l'arrière garde Résistance physique 15% Avec les alliés à portée Si l'unité est d'artillerie Ou une machine de guerre Et sachez que Comme il y a marqué Ou une machine de guerre Ça marche sur les Chars à vapeur Donc vous les mettez Près des chars à vapeur Et ça augmente de 15% Résistance physique Des chars à vapeur Donc très très cool Pour défendre Vraiment l'arrière garde Pour défendre Vos artilleries Ils sont très bons Très très sympa Pour montrer l'idée Que ce sont des mecs Spécifiques de nulles Donc la reconnexion Avec l'artillerie Je trouve que C'est un passif Qui est très sympa Très très sympa Comme passif Pour les déployer De manière différente Ah j'en profite Pour montrer le mortier Tremble et froid Bon avec le mode Bien sûr de Red Magal Mais mortier Tremble et froid De Nurgel Oui bah Enfin de Tamurkan Du coup C'est bien mon grand Ventile Ventile Ils sont beaux Mais bon Voilà C'était pour montrer Les couleurs Sinon 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 Revenons à l'Empire Nous avons Les artilleurs ici Curacier de nulles Arcubusier Ok Donc ça C'est les arcubusiers Normaux Avec les couleurs de nulles Donc très beau Vous notez Le retravail graphique Qui a été fait L'amélioration visuelle De manière générale Sur les artilleurs Mais Ça c'est les arcubusiers Normaux Vous avez maintenant Les curaciers de nulles Et c'est assez rigolo Qu'ils appellent Les curaciers de nulles Parce que C'est pas du noir Mais du gris Leurs couleurs Et le gris C'est la couleur Du Wissenland Donc limite Il fallait les appeler Les curaciers de Wissenland Ou alors les mettre en noir Mais comme ils les ont mis en gris Bah ça fait plus Ce curacier du Wissenland Et vous noterez Le casque Le casque plus armuré Avec les Les petites plumes Qui rappellent vraiment Les figurines de l'Empire Qui étaient plus armurées Que ça quoi Là mine de rien Ils ont peu d'armure Donc les curaciers C'est le modèle C'est le modèle au dessus En termes de stats Si vous regardez Ils font Ils font plus mal Ils font plus mal Et surtout plus armurés Et ce qui est intéressant aussi C'est qu'ils ont Discipline de la poudre noire Donc s'ils sont immobiles Depuis 10 secondes Et bien ils ont 40 de précision supplémentaire Et ils rechargent plus vite Donc Très sympa Donc ils sont très jolis Les curaciers de nul C'est pas fini Nous avons Les curaciers d'Amethyst Alors là Là vous allez prendre une claque Là Vous êtes prêts ? On pourrait presque se dire C'est dommage qu'un curacier normaux Soit pas comme ça Ils sont Honnêtement Je pense que c'est un de mes coups de coeur Du DLC En termes de visuel Ils sont Trop Trop beaux Ils sont vraiment Genre beaucoup trop beaux Et au final C'est des armures De la Rex Guard Mais retravaillées Visuellement Et ils sont Trop trop beaux Mais vraiment Beaucoup trop beaux Et là Ça fait armure Tel qu'on se les imagine Armure Armure Enfin vraiment De Comment dire Les troupes de l'Empire Enfin si vous avez déjà vu Certaines figurines Elles sont vachement plus armurées Qu'en jeu Et moi par exemple J'espère qu'on aura Des halbardiers Comme ça en fait On avait des halbardiers De l'Empire Qui étaient vraiment En grosse armure lourde Et on les a pas Et ils font vraiment Péquenot je trouve Les halbardiers Alors c'est normal L'Empire Et très Foufou On va dire En termes d'apparence Et très renaissance Donc beaucoup de couleurs Des plumes Des signes ostentatoires De partout Mais Mais quand même Avec de l'armure Pour ça Les curassiers Représentent vachement Les troupes de l'Empire À ses basiques Enfin Avec Bah du coup Toutes les plumes Etc Ça marche très très bien Et la plume mauve Bah la plume mauve C'est pour la métiste Bien sûr Et ils tirent Ils tirent Pareil Ils ont aussi Discipline de la poudre noire Et en plus Ils ont des munitions magiques Puisque c'est des munitions D'améthyste Donc vraiment très stylé Nous avons ensuite Nous avons ensuite Les chevaliers de la rose noire Qu'on va pouvoir regarder en détail Je vous remonte Les chevaliers de l'Empire Très très beau Les chevaliers de l'Empire Déjà Mais regardez moi Le visuel Des chevaliers De la rose noire Ils sont Pareil L'une des plus belles unités De ce DLC Je pense Les détails Au niveau de l'épée La rose De métal Sur l'armure Etc C'est Un délice Visuellement Un délice Vraiment Et il y a du détail De partout Le crâne Bon bah bien sûr Un des symboles Puisque c'est des chevaliers de mort Ils prient Ce sont des templiers de mort Donc Le dieu de la mort Tout ça tout ça Ce qui explique pourquoi Mais le caparasson Du cheval Avec Vous noterez Donc L'espèce D'armure Sur le dessus Qui rappelle L'épine dorsale du cheval En fait En termes Donc Les os du cheval Et même au niveau Regardez De la protection De la tête C'est le On dirait Le symbole D'un crâne de cheval En fait Vous noterez aussi Les crânes humains Au niveau Ils sont incroyables Ils sont incroyables Vraiment Le niveau De détail Ils sont sublimes En vrai Leurs épées Sont toutes petites Bah c'est normal C'est des épées C'est des épées normales En fait Mais le détail De l'épée Soit avec la rose Même en fait Regardez la garde La garde Est stylisée Travaillée Elle est superbe Ils sont superbes Vraiment Même en fait Le cheval Est gris Si vous regardez C'est un gris clair Qui fait ressortir Le gris foncé De l'armure C'est Le Le petit soin De partout Avec les couleurs De Nuln En plus Noir et rouge Donc Ils sont trop beaux Pas de couleur De faction Pour eux C'est normal C'est un ordre De chevalerie spécifique Donc Que vous les jouiez Avec Nuln Ou avec l'Empire Enfin avec le Rekland Ou autre Ils ont Ils ont toujours Ces couleurs Et ce qui est normal C'est un ordre De chevalerie Vraiment spécifique Donc C'est tout à fait logique Qu'ils aient pas de couleur De faction Donc Bon après Ils font moins tâche Si tu les joues Avec Avec le Wissenland Forcément Ouais Le bouclier est magnifique Le bouclier Vraiment magnifique Mais alors Comme je disais Il y a un petit bug Puisque les chouets de l'Empire Ont le même Et c'est pas normal C'est pas normal Que les chouets de l'Empire Lait Puisqu'ils ont le bouclier Des housses morts Les chevets de l'Empire Ça à mon avis C'est un bug Je pense que c'est un bug Peut-être juste mettre Les plumes De la couleur de la faction Ça aurait pu être bien Ouais ça aurait pu être bien Les plumes À la couleur de la faction Ça aurait pu être tout à fait Tout à fait sympa Mais bon Ils ont choisi Choisi l'ordre de chevalerie Ce qui se comprend aussi Et du coup Les chevaliers de la rose noire Plutôt solides Vraiment solides Donc anti-infanterie Puissance des armes 40 Défense en mai 50 Ce qui est vraiment violent Attaque en mêlée 36 Bonus de charge 34 Je rappelle qu'ils ont également Immunisé la psychologie Pour pas être fear Puisqu'ils vont lutter Contre du mort-vivant Principalement Donc pas de fear etc Mais ce que je rappelle C'est qu'en campagne Ils ont un buff Qui est monstrueux Quand vous construisez La salle capitulaire De la chevalerie De la rose noire De l'ordre de la rose noire Ils ont un truc Qui fait que S'ils ont plus de 50% De leur point de vie Leurs modèles Ne peuvent pas mourir Donc tant que le régiment A pas pris 50% De ses points de vie Les mecs ne meurent pas Sur de la cavalerie De mêlée C'est très violent C'est vraiment très très fort Et au passage Ça fait plaisir L'Empire qui a une cave de mêlée Bah ils avaient Les mecs de l'Ausland Qui étaient forts La cavalerie du taureau Qui était aussi Une infanterie de mêlée Ce qui est intéressant C'est qu'eux Ils sont un peu plus Défensifs Là où les Les mecs de l'Ausland Les mecs du marteau Du taureau Font beaucoup plus mal Donc ils font un truc Où chaque cavalerie Va avoir son domaine De prédilection Tu combines ça Avec des sorts de soins Ça devient débile Ouais 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 Les sorciers de Jade Très très cool Très très cool Enfin bon Je vous avais déjà montré Le char Qui a été refait Le char Donc le tank à vapeur Qui a été refait Tank à vapeur Ça c'est le tank à vapeur La colère de l'Empereur Donc le tank à vapeur Du comte électeur Qui a le symbole Le bouclier aux couleurs De la faction Sinon ça c'est Couleur d'Aldorf D'où le nom Couleur de l'Empereur Bleu et rouge Couleur d'Aldorf Mais donc le symbole Les couleurs de faction Sont sur le bouclier ici La tourelle modulable Le perso Qui a pas de Couleur de faction Malheureusement Ça c'est très bizarre D'ailleurs Où est le tank Il est là De mémoire Oui il est là Le nouveau tank à vapeur Donc ils en ont profité Pour améliorer graphiquement Et améliorer le gameplay Des anciens tanks à vapeur Mais le nouveau tank à vapeur Alors il est dans la forêt Donc on le voit pas très bien Mais il est superbe Rouge Ça fait très collège de magie Du feu d'ailleurs Rouge Enfin Espèce de rouge orangé Avec du jaune doré Il est sublime Et on voit pas Mais c'est marqué Fury of Nuln Ici Et là c'est marqué Karl Franz Ce qui est presque étonnant Mais il est superbe Il est superbe Avec les trois canons Qu'on voit devant Bon malheureusement Là il est dans la forêt Donc on le voit pas très bien Mais il est très très beau Il est très très beau Et maintenant Ce que je vais vous montrer Sur l'Empire C'est le dernier Ah oui j'ai pas montré Les seigneurs J'ai oublié les seigneurs D'habitude je les montre en premier Donc ça Ça a fait un petit peu débat Le cheval mécanique Fait débat Certains détestent Certains adorent Personnellement Je trouve que le rendu final Je m'attendais à pire Je m'attendais à pire Au niveau du rendu final J'aime beaucoup La manivelle derrière D'ailleurs Pour rappeler que le mec On le voit On le verra pas en bataille Mais le mec Sur le jeu de plateau Quand vous déplaciez Vous deviez jeter un D6 Si vous faisiez un Votre perso était bloqué A devoir remettre la manivelle Et du coup La manivelle qui tourne derrière Je trouve ça très rigolo Pour ce petit truc Quel moment pratique Un cheval normal Bah il est plus armuré Forcément Et il peut pas Il peut pas mourir Moi non plus Je suis comme toi Zerxus J'ai jamais aimé Le cheval mécanique La figurine Je la trouve Alors ils ont repris La figurine Mais ils ont Ils ont respecté Un peu plus L'esprit fantasy Typiquement en fait Si vous regardez la figurine Elle a des yeux De terminator Elle a des yeux rouges Et tout En mode What the fuck Ça part trop loin Même les représentations Lui mettent des yeux rouges En mode terminator Et ils l'ont Réadapté De manière un peu plus Mine de rien C'est con Mais on voit les rouages Qui tournent à l'intérieur Et ils l'ont montré Quand même visuellement Du coup ça Je trouve que ça va Ça aurait pu être bien pire Puis il a pas peur Effectivement Le dada mécanique N'a pas peur Du coup je trouve Qu'au final Ça va Au passage Donc le maître ingénieur Le seigneur ingénieur Qui a pas les couleurs de faction Vous noterez D'ailleurs les couleurs Je comprends pas Le choix de couleur Du maître ingénieur Parce qu'il a pas de couleur de faction Ce qui est débile Mais en plus Bah il a pas les couleurs de nul Parce qu'à la limite S'il avait les couleurs de nul S'il avait tous les couleurs de nul En mode Bon Ils sortent de l'académie de nul Etc Mais même pas Ça c'est pas les couleurs de nul Rouge et blanc C'est les couleurs de Talabheim Donc c'est ni les couleurs De Karl Franz Donc c'est ni les couleurs D'Aldorf Ni les couleurs du Rekland Ni les couleurs du Wissenland Ni les couleurs de nul C'est les couleurs de Talabheim Et là t'es en mode Bah c'est ridicule en fait Alors j'en profite pour vous dire Que le maître ingénieur Lui il peut carrément être En tank à vapeur Sa monture max C'est le tank à vapeur Par contre c'est la monture max Du héros ingénieur Qui est Où es-tu ? Ah il est là Il était juste à côté Ah je l'ai oublié Je me suis trompé de cheval Je me suis trompé de cheval Bah tant pis Et pareil Lui il a pas de couleur de faction Ce qui est Étonnant Il sort de la fameuse école d'ingénierie De Talabheim Voyons Après je connais pas bien L'Empire à ce niveau là Mais pour moi Il y a plusieurs écoles d'ingénierie C'est juste que celle de nul Est la meilleure Mais Je sais plus S'il y a une seule école d'ingénierie Dans l'Empire Ou il y en a plusieurs Parce que ce qui est sûr C'est que la plus C'est nul C'est la spécialité de nul Mais je sais pas S'il y en a d'autres Du que je rappelle Le seigneur Il se bat avec un mortier à main L'hôte Le héros Lui se bat avec un fusil Donc ça permet d'avoir Une petite différence Entre les deux Non non mais Je vois là C'est un message à l'aide Non mais En vrai Sans parler de mode Ou quoi que ça Je ne comprends pas En fait J'en suis à un point Où je pense que c'est un bug Parce que Bah encore une fois Vous voyez Le seigneur Le seigneur ingénieur Bah du coup Il sert aussi Comme Comme pilote De tank à vapeur Maintenant Tous les tanks à vapeur Ont le mec au dessus Qui est avec son pistolet Qui tire Du coup Je ne comprends pas Je suis en mode Bah il n'a pas les couleurs de faction C'est très bizarre Et pour moi Ça rejoint le bouclier Des chevaliers de l'Empire Je pense qu'il y a eu Je pense qu'il y a un problème Dans le déploiement Et ça sera corrigé Chevaliers de l'Empire C'est sûr Parce que Ce n'est pas normal Qu'ils aient le bouclier De la rose noire Ils font partie des ordres De chevalerie Chacun a ses blasons Etc Ils ne peuvent pas rattacher Ils pourraient tout à fait Rattacher à la rose noire Pour le Wissanland Je me suis demandé Si c'était pas ça Si pour le Wissanland Ils les mettent comme ça Mais je pense que c'est un bug Je pense vraiment Que c'est un bug de déploiement Dans tous les cas Dans tous les cas Bon après ça c'est La fusée d'amethyst Bon ils sont En noir et violet Pas de J'ai cru que c'était pieds nus C'est con Mais non non c'est bon Les escorteurs d'amethyst Qui sont très jolis Très 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 beau Curacier Globalement c'est des curaciers Ils ont juste le casque Des escorteurs Mais sinon Magnifique Pareil comme les curaciers Très belle armure C'est un bon délire De la renaissance Les armures noires La France Faisait beaucoup d'armures noires Comme ça C'était Henri IV Henri IV avait une armure Comme ça Magnifique Je trouve Noire et dorée Comme ça Parce que c'est du métal Mais dessus Ils mettent de la peinture Etc Et ça rend super bien Ça rend vraiment super bien Si vous regardez Histoire appliquée Sur Youtube Et autres Il a fait des vidéos Au musée de l'armée Où on voit Ce genre d'armure Et elles sont très très belles Très mauvaise idée Les armures noires En cuit très vite dedans Ah bah après Ça c'est C'est avant tout esthétique Ces choix là Effectivement là Et je crois Si je dis pas de bêtises C'est les C'est les Les protestants Qui avaient beaucoup Qui aimaient bien Les armures noires aussi Notamment du coup Les allemands Et autres Il me semble Je trouve que nul Pour l'école d'ingénierie Parce qu'il me semblait Justement qu'Aldorff Aussi avait une école d'ingénierie Mais je peux me tromper C'est possible Et nouvelle unité Le navire terrestre Alors on en a beaucoup J'en ai parlé la dernière fois Parce que j'en ai profité Puisqu'il y avait le blog Etc Le navire terrestre Qui est un Qui est la volonté De Marienbourg D'avoir des chars à vapeur Spécifiques Et du coup C'est un mixte Entre le chariot de l'empire Qu'on voit ici d'ailleurs Qu'on voit ici Et du coup un bateau En fait Donc on voit les soldats Hop Ils sont là Et ce qui est intéressant C'est que On pourrait dire Pourquoi sont-ils Non pas Non t'ils pas Les couleurs de factions Pourquoi sont-ils En jaune et rouge Qui sont des couleurs particulières Alors j'en ai déjà parlé Un petit peu Mais c'est l'occasion De vraiment revenir dessus Maintenant que je peux Vous les montrer comme il faut Ce sont les couleurs De Marienbourg En fait Warhammer Ce sont les couleurs De Marienbourg Je vais vous afficher ça Bon malheureusement C'est pas en très grand Voilà Les couleurs de Marienbourg C'est le jaune rouge Et le bleu Evidemment Jaune rouge Je sais pas trop pourquoi Le bleu pour la marine Evidemment Puisque Marienbourg C'est la ville commerciale A fond les ballons Et ce qui est assez intéressant J'en ai déjà parlé Un petit peu Je vais essayer De vous montrer ça Il faut que je vous retrouve Ce qui était assez intéressant C'est que du coup Ils ont mis du rouge et jaune Et vous noterez Qu'il n'y a pas de bleu A la place du scion Donc ça j'en ai parlé Donc c'est les couleurs De Marienbourg Là vous avez carrément Le symbole de Marienbourg La seule partie bleue d'ailleurs Et en fait J'en parlais C'est le symbole Qu'ils ont donné Pour moi C'est ça la référence C'est le scion De Marienbourg De Old World Mais qui se passe 250 ans Quasiment 300 ans avant En fait Et ça c'est le blason De Magritte Assis Qui était une dirigeante De Marienbourg A l'époque Ça ne veut pas dire Que tout Marienbourg A cette couleur là Et donc Encore une fois Je vais aller très vite Parce que j'en ai déjà parlé Globalement Mais c'est à mon avis Pour ça que c'est scion Que le bateau est scion Et pourquoi J'ai l'impression Que c'est un mauvais clin d'oeil Alors soit Il vient de Game Workshop Et du coup C'est eux qui font de la merde Parce que Marienbourg Les couleurs C'est le bleu D'ailleurs vous l'avez Sur le logo de Marienbourg En jeu Ils ont du bleu Soit C'est Creative Assembly Qui a fait du zèle Et qui a voulu Rendre hommage Au symbole de Marienbourg Qui est sorti récemment Mais dans tous les cas Ça ne marche pas en fait Marienbourg On a un livre d'Héraldic Que Alara a d'ailleurs A sa disposition Il l'a chez lui Il y a un livre Avec tous les Héraldic De l'Empire Et le jeu Respecte scrupuleusement Les Héraldic Et les couleurs De chaque faction Sauf Sauf Karl Franz Mais ça c'est Bon c'est la plus importante Vous allez dire Mais c'est un peu particulier Parce que c'est les reliquats Du 1 Dans le 1 Ça ne s'appelait pas Rekland Ou Aldorf Ça s'appelait l'Empire Et tout le monde Commençait Aldorf Maintenant qu'il y a Les trucs de faction On a les reliquats Ça se paraît avec les nains Qui torgrime en bleu Alors que Karazakarak C'est vert Bon c'est parce que C'était les nains L'ensemble des nains Dans le 1 Et du coup ils étaient en bleu Parce que le bleu Est très représentatif des nains Mais maintenant Qu'il y a un truc de faction Bah en fait T'as ceux là Qui servent de reliquats Mais tous les autres Ont les bonnes couleurs Globalement Dans l'Empire Le Wissenland Qui arrive avec Les Spaces Von Draken Les Spaces Von Draken Sa faction s'appelle Wissenland Et Nuln Qui est très moche Du coup en termes de nom de faction Mais L'horistiquement C'est parfait Parce que Ce n'est pas Nuln Ce n'est pas que le Wissenland C'est le Wissenland Et Nuln Nuln est une cité-état Donc indépendante Donc Et Wissenland Et Nuln Donc ça c'est très bien Donc c'est pour ça que La couleur de Marienburg En sillon Ce n'est pas une erreur En fait C'est un choix délibéré Et un choix délibéré Qui est du niveau De Warlord of Draenor On fait un hommage A un truc Qui n'est pas censé Être présent En fait Donc Après c'est pas moche Je suis d'accord C'est pas moche Mais c'est très bizarre Le choix est très bizarre Et je ne sais On n'en rapproche Jamais le fin mot De cette histoire Ça peut être les deux aussi Ça peut être Game Workshop Qui dit Ouais bah Six ans et tout Sous proposition De Creative Assembly Les deux s'entendent Là dessus Mais dans tous les cas C'est vraiment très bizarre Alors de ce que je vois Le bateau a été créé Après l'indépendance De Marienburg Soit après 2429 Et globalement En fait C'est bête Mais Le symbole que t'as De Magritte Elle fait encore Partie de l'Empire En fait Et Et accessoirement Je voulais dire un truc Aussi Si vous regardez Si vous tapez Je vais vous le montrer Plutôt Marienburg Warhammer Landship Vous avez des images Officielles Du Landship De Marienburg Et c'est bleu Bien entendu Vous avez des figurines Alors ça je sais Ah si c'est la couleur Officielle du Ok C'est la couleur officielle Du Forge World Visiblement Ah non 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 Ça n'a pas l'air d'être Ça n'a pas l'air d'être Les couleurs officielles Parce que là c'est important Il faut aller sur les couleurs officielles Et vous voyez du jaune Du bleu Du rouge Par contre Ce qui est très intéressant C'est ça Ça c'est une couleur officielle Et vous voyez du bleu Du jaune Et du rouge Qui sont les couleurs De Marienburg Et j'avais même Chopé Une illustration Du jeu Téléphone Warhammer Où on voyait Un Landship A Marienburg Qui était en bleu Et qui était absolument magnifique Mais je ne me rappelle plus Du nom du jeu Ah c'est là C'est ce truc là C'est Warhammer Odyssey Et vous voyez C'est bleu Bleu, rouge, jaune Bleu, rouge, jaune Vous voyez le bleu Le jaune Etc Donc c'est C'est très étonnant Très 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 autonant Très très étonnant Le choix Mais Ça fait très Redcon Vraiment réécriture Très violente Mais Mais on verra Le navire terrestre d'Amethyst J'en profite Ce sont des cuiraciers Qui sont dedans Donc ils sont superbes Là pour le coup Le bateau est en Amethyst Mais on garde les couleurs De Marienbourg Au niveau des boucliers Est-ce que c'est bleu Ou c'est violet Non c'est vie Non c'est violet La bannière est violette Donc Les cuiraciers Sont superbes Etc L'unité de renom L'unité de renom C'est celui-ci La merveille de l'âge Où ils ont mis Des dorures Au niveau de Des trucs Et là Ils sont carrément En scillant Scillant et rouge Du coup Mais après c'est pareil Ils se sont peut-être dit Marienbourg en scillant C'est la seule faction Qui serait scillant Dans l'Empire Il n'y a pas de faction scillant Donc Une espèce de turquoise scillant C'est peut-être pour ça Qu'ils veulent aller Parce qu'effectivement T'as d'autres factions De l'Empire Qui sont bleus Donc C'est peut-être La volonté L'école impériale D'ingénierie d'Aldorff Qui a été fondée en 2012 Par un Thiléen Ah ils sont en avance Les Thiléens là-dessus Mais d'ailleurs En parlant de Thiléen En parlant de Thiléen Le chat Vous savez que La dernière faction Sachant qu'il y a Ils ont annoncé Qu'il y aurait une dernière Au minimum Enfin Ils ont dit vraiment Qu'il y avait une armée Qui allait sortir Un nouveau Raspac Qui allait sortir On ne sait pas quand Après les Nains du Chaos Il y en aura un Et peut-être Dans plusieurs années Ils reprendront Mais en tout cas Ce qui est prévu Sur leur tableau C'est une dernière race J'ai fait une vidéo Sur les futures races Du Trois Et celle-ci du coup Les mercenaires Nos fameux Thiléens De Thilé Vous allez me dire Mais pourquoi tu fais Un hors sujet Comme ça Eh bien Eh bien On vous a parlé De beaucoup De réutilisation De modèles Les chevaliers Les chevaliers De la Rose Noire Utilisent des armures De la Rex Guard Et des chevaliers De l'Empire Qu'ils ont retravaillé dessus Mais ils ont un modèle De base La Thunder Barge Des nains Etc Utilise Les mecs à l'intérieur C'est des modèles Par exemple Eux C'est des fusiliers nains Avec le nouveau fusil Etc Où ils ont refait Les troupes Avec les coques de combat Des halflings Ça c'est l'Empire Pour le coup C'est pas C'est pas les mercenaires C'est le Tigan Par contre Eh bien Vous le voyez Donc par exemple L'avant du bateau On a Des C'est les mecs Des chariots De l'Empire Etc D'ailleurs Oui l'unité de renom A un mortier Ce qui est pas le cas L'unité de renom A un mortier Toujours agréable Mais Très intéressant Vous avez Un nouveau modèle De marin C'est très marrant Modèle de marin Avec des mecs Qui ont la peau Un petit peu Allé Le sud Tout ça Tout ça Avec des modèles Est-ce qu'il y aura Celui Qui a un modèle Il y en a un Qui a un modèle Où on voit Ses tatouages On voit des tatouages Oui Je l'ai Parfait Regardez Un tatouage D'encre de bateau Et tout Des marins Incroyable Et Surtout Surtout Ce qui m'intéresse Le plus Parce que là Le modèle Est pas non plus Extraordinaire Ils sont pas dans Le codex Je croyais Non Non Après Après le codex Dogs of War Est assez limité Mine de rien Le codex Dogs of War Est assez limité Et ils avaient eu Pas mal de compléments En White Dwarf Mais Vraiment Le livre d'armée Mercenaire C'est principalement L'Athilée T'as un peu D'Estalie Mais c'est surtout De L'Athilée Et les Dogs of War Ont été étendus Avec les White Dwarf Donc les magazines Où ils ont rajouté Des trucs Des mercenaires D'Albion Etc Mais les Les Halflings Pour le coup C'est officiel Ils ont été Officiellement Dans l'Empire Ils sont officiellement Dans l'Empire Déjà Mais ils ont été Dans les codex V4 V5 De l'Empire Et maintenant Ce que je veux Vous montrer C'est le pilote Le capitaine Du bateau Parce que lui Il a un modèle Unique De chez Unique Mais en plus Son modèle Est magnifique Vraiment Le modèle Est incroyable Sachant qu'il y a Un modèle féminin Ouais Là c'est une femme Et il y a un modèle masculin Regardez-moi Regardez-moi Le détail De l'armure Le niveau De l'armure La qualité De l'armure Est incroyable Impeccable Et si vous connaissez Un petit peu La manière de faire De Creative Assembly Alors oui Elle crie comme un mec Par contre Mais Ça c'est pas tout à fait fini Vous noterez Que Là elle me regarde En mode Coucou Moi aussi je te regarde Mais Vous noterez Que Creative Assembly Il crée pas des modèles Comme ça Par hasard Les squelettes D'animation Ça prend du temps Les animations Les visuels Etc Ça prend du temps Quand vous voyez Le seigneur de Nurgle Je vous le montrerai après Où visuellement C'est 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 un seigneur Du chaos normal Enfin c'est vraiment Ni fait ni affaire Ça 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 prend du temps Ça 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 prend beaucoup De temps à faire Ça Et pour un vieux capitaine Que personne ne remarquera Ça 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 va être réutilisé Ça 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 va être réutilisé Et Moi je suis désolé Mais Rappelez-vous Une race Qui a été développée Un peu comme ça C'est les ogres Les ogres Qui est une race du 3 Et pourtant Vous aviez déjà Quelques squelettes Qui étaient arrivées Avec le système de mercenariat De la fin du 2 Qui servait de test Un petit peu Ça Ça Pour moi Ça c'est de la préparation Des dogs of war Elle a une armure Cette demoiselle Elle a une armure Qui fait très tiléenne C'est une armure En plus ça fait très Renaissance italienne Tout ça Ça fait clairement Une armure de tiléenne L'armure est superbe Elle est somptueuse Donc sans compter Que les femmes en tilé Ont beaucoup plus de place Que dans l'empire Donc le fait d'avoir Un pilote masculin Un pilote féminin C'est Bah c'est pas déconnant Non plus Parce que la tilé Je sais Enfin on a déjà Au moins On a On a Comment elle s'appelle C'est la Lucretia Borgia Là Il y a pas mal De personnages féminins Au final en tilé Donc Je pense que ça là C'est du préparatif C'est du préparatif Et c'est presque Un easter egg Sachant que Lucretia Belladonna C'est ça C'est Lucretia Belladonna Qui est Inspiré Totalement inspiré De Lucretia Borgia Et ce qui est très intéressant C'est que Au final Ces modèles là Bon bah ils servent aussi Pour le moment Mais ils sont probablement Faits en parallèle Et ils serviront Pour les tiléens Sachant que Marienburg ça va être intéressant Est-ce qu'ils en feront Une nation tiléenne Ce serait pas déconnant Et je voulais dire un truc Sur Sur les tiléens Mais Parce que Marienburg C'est clairement La faction C'est impérial à la base Comme on l'a dit Ça vient de l'Empire à la base Mais ils se sont vachement Éloignés de l'Empire Ils sont devenus Indépendants de l'Empire Et ils se sont énormément Rapprochés de la tilée Et de l'estalie Et sont devenus Des grands marchands Marienburg C'est devenu Les plus grands marchands Du monde Avec la tilée Pour les humains En fait Et d'Axophor Possède des unités Exclusives De factions Qui ne sont pas présents Dans l'ordre C'est pas pour rien Que j'ai montré Ce livre Ils ont leurs règles Ils ont leurs seigneurs Légendaires Ils ont leurs Leurs unités uniques Tiens regardez Lucretia Belladonna Elle est là Lucretia Belladonna Et j'ai fait une vidéo Sur le sujet d'ailleurs Si ça vous intéresse Et c'est pas Parce qu'il y a un Placeholder Depuis le 1 Qui est l'Empire Mais vous aviez Un Placeholder Qui était Kislev Également Et pourtant C'était pas une faction Donc là C'est pas des impériaux Marianne Baugh Pour le coup Il pourrait rester impériaux Ils vont probablement Rester impériaux Mais peut-être avec Des unités un peu mixtes Mais Bah Ruskin En fait c'est quand même Si Zayko Je te disais Est-ce que pour toi La Bretonie C'est un Ruskin de l'Empire Est-ce que Kislev Pour toi C'est un Ruskin de l'Empire Est-ce que pour toi Katei C'est un Ruskin de l'Empire Parce que oui Si la question c'est Est-ce que c'est Est-ce que ce sont Des humains Les Tileens Bah oui Ce sont des humains Les Tileens Maintenant D'ailleurs La Tile, Sartossa Etc Ce qui est très intéressant C'est que ce sont Des factions Qui sont très très ouvertes Sur le monde Donc ils ont Énormément De De races non humaines Dans leur rang Notamment des Ogres Notamment Bonjour bonjour Des Nains Ils ont même des Orques Ils ont même des Hobgoblins J'ai oublié le nom Du mec de D'Hobgoblacan J'ai oublié le mec Qui bosse en Tile Ils ont de tout Et si les Dogs of War Arrivent Sartossa On aura enfin Des unités humaines Bah je l'espère Looney Je l'espère Et j'en profite Donc pour une exclamation Warhammer Si vous voulez plus de détails Sur la Tile Sur la Tile Les Stali Etc Je fais des vidéos Sur les futures races Du 3 J'avais parlé De Nain du Chaos Des mercenaires Parce que c'était Les deux grandes priorités Et donc j'en parle Plus longuement Donc n'hésitez pas Il y a une Légion De Moriwan aussi Pour moi Les Dogs of War Il n'y a pas de Moriwan Par contre Après ils en ont peut-être Rajouté Ils en ont peut-être Rajouté Ah tu veux dire Tu veux dire Aranesa dans Total War Warhammer Pourquoi elle est en Moriante Ça c'est C'est totalement Random Ça c'est Si je pense qu'ils voulaient Caser Sartossa Et la Côte Vampire Ça marchait bien Et tout Du coup ils se sont dit Vas-y C'est des pirates Bah ouais mais c'est pas du tout Des pirates Sartossa C'est des pirates vivants Et au contraire Ils sont plutôt en lutte Contre les morts vivants Les petits pirates Et il y a des halflings Dans les mercenaires C'est terrible Je l'ai dit Genre même pas 5 minutes avant Les semi-hommes Donc les halflings C'est dans la faction impériale C'est juste Qu'ils sont pas encore déployés Dans la faction impériale Mais c'est l'Empire Et pour le coup Eux Bon Je l'ai là Vous avez de la chance Donc Livre d'armée De l'Empire V4 V5 J'en profite pour Celtigone Qui est là avec nous Donc je vais en profiter aussi Coucou 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 Bonjour madame Et il y avait même Les sorts spécifiques Du domaine de glace Gel Pont de glace Gif de mort Faucon de Mishka Éclair de froid Bouclier de glace Incroyable C'est des trucs Que vous avez aujourd'hui Eux Ils sont où les petits paires ? Bon on avait les lanciers De Kislev Bien entendu Les archers De Kislev Bien entendu Où est-ce qu'ils sont Mes petits Mes petits Alphelins Les Alphelins Ah ils sont là Les Alphelins Votre armée peut inclure Des régiments de Alphelins Du Moutland Les Alphelins Sont d'excellents archers Et des combattants Acharnés en dépit De leur petite taille Sachant que là C'était que le début Mais dans des White Dwarfs Ils ont rajouté des trucs Aux Alphelins Notamment des régiments Ah bah non J'ai oublié J'ai oublié Il y avait une autre unité Alphelins dedans Elle est là Le lance marmite Il y avait la cavalerie Enfin l'artillerie plutôt La catapulte à marmite Mais du coup ça J'en parle dans Pareil dans le futur de l'Empire Je m'attendais à ce qu'ils arrivent Dans ce DLC d'ailleurs Mais pas du tout Donc il y en aura Probablement un autre Avec ces petits Ces petits paires là Et effectivement Dans un White Dwarf Est sortie la cavalerie Du Mout Ils sont des choucheurs de coq Mais après théoriquement À Sarthessa Et chez les morts-vivants Enfin chez Les pirates Il peut y avoir des morts-vivants Mais Mais ça reste quelque chose De très minoritaire Mais effectivement L'Athile et Sartosa Sont très ouverts Sur le monde Intègrent énormément de choses C'est un peu leur particularité Et Aranessa Et Aranessa Pour la petite anecdote Déteste les morts-vivants Elle déteste les morts-vivants Il y a deux trucs Qu'elle déteste C'est les norses Et les morts-vivants Et pourquoi ? Parce que c'est une norse C'est une norse Aranessa Il y a même des orques Ah oui Non mais il y a des orques Et des gobelins En mercenaires Certains orques Un peu plus malins Que les autres Se sont dit Bah attends Mais il y a moyen De se faire des thunes Et de combattre Plus longuement Enfin bon Voilà Je crois que j'ai montré tout J'ai Théodoric Bruckner Que je n'ai pas montré C'est Othodore Pas Théodoric Théodore Bruckner Très joli son Son demi-griffon Il est très 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 joli Sa lance est magnifique Et quand il est à pied Il n'a pas de Quand il est à pied Il n'a pas de casque D'ailleurs Et au passage Donc exécuteur de titan Défense en mêlée Moins 24 Vitesse Moins 45% Donc c'est un actif Lance tonnerre Imprégnation Attaque en flammée Dégâts des armes 75% Ah il en a deux utilisations Par bataille Ok bonus de charge Fléau des menteurs Plus 40 D'attaque en mêlée Plus défense En mêlée de 24 Ok Combattant redoutable Commandement moins 4 Mulette de feu infernale Influi des dégâts magiques Modéré efficace Contre un seul guerrier Ah c'est si le mec meurt Il active ce truc Il active un énorme Donc ça c'est du lard De Tamurkan Puisque Il était en train de gagner Contre Tamurkan Mais il était en train De s'entretuer Il a tué Tamurkan Et au moment où il était Il était quasiment mort Il y a Tamurkan Qui est sorti de l'ogre Sorti du bide Et il a voulu se servir De Todor Boeckner Comme nouvel hôte Et c'est l'amulette D'Elspeth van Drakken Qui a tué Lasticot On va dire Et du coup Il était à moitié crevé Donc c'est une C'est une référence à ça Incroyable Donc les deux Ont un Ont un passif En cas de mort Festin du Seigneur des Verts C'est ça Ça active automatiquement Quand les points de vie Tombent à zéro C'est ça Festin du Seigneur des Verts Et l'autre qui résiste Avec L'amulette de feu infernale C'est marrant qu'ils fassent ça Ça sent très très bon Pour Arbal l'invincible Ça Allez En avant Je crois que j'ai tout montré On va pouvoir Montrer Les nouvelles unités Il faut que je vous montre ça Passage Les Pestigors Bon les Pestigors N'ont pas de couleur de faction Aussi Mais ça c'est Le chaos Les Bon maintenant Ils ont une couleur Ils sont tout rouges Mais C'est autre chose J'en profite pour montrer Les troupes de la Verlande Mais ils sont beaux Le jaune et noir C'est magnifique Très bon combo de couleurs Et au passage La Thunderbarge Donc l'actif Qui va M'augmenter la vitesse Mais du coup Consomme des points de vie Voyez On va se mettre en position Et au passage L'actif C'est très solide L'actif C'est très très violent En gros Vous voyez ce truc là Bah c'est un lance-grappin Qui est là pour tuer du large C'est là pour tuer du gros Et c'est très très précis Ça tabasse même Les seigneurs et héros Vous allez voir Vous allez voir La faucheuse Les pauvres Vous voyez c'est des vrais salves En fait C'est des vrais salves Ça tabasse Ça fait très 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 mal C'est une véritable salve Et au passage Un truc qui est très très fort Sur la barge J'en parlais lundi Je crois que c'est lundi Que j'en parlais Plus si j'en parlais Lundi, mardi Je sais plus quel jour Hier ou avant-hier Je sais plus En gros Il y a tout qui tire Et il lâche des bombes Les thunder barges C'est pas marqué Mais elles lâchent des bombes C'est juste pas un actif C'est lâche des bombes Donc il faut les passer Au dessus des mecs Parce que ça largue des bombes Alors il y a un temps Il y a un temps de recharge Sur la bombe Et évidemment Si vous les passez là Bah tout l'équipage tire En même temps Donc là il y a les mecs Qui tirent sur les côtés Là je vais passer au dessus Vous allez voir Ils vont lâcher la bombe Ça c'est le canon Il y a quoi de merde là ? Il y a des alliés Donc ils refusent de poser Il va lâcher une bombe Il lâche pas de bombes Non qu'il lâche pas de bombes Peut-être que comme il y a des mecs Alliés en dessous Il a peur C'est bizarre Ah là Là il a largué une bombe Et j'en profite Est-ce qu'il y a un héros ennemi Quelque part ? Il n'y a pas de héros ennemi ? Si Il y a un héros là Non 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 Il les lance Il les lance en déplacement Pour le coup C'est que du tir Oui il a un truc Qui est pas sur les canonnières De Katey Et pourtant on voit Enfin ça on voit toujours en vol Le truc de Katey Mais canonnières de combat C'est une nouvelle Caractéristique Et qui est pas affichée Pour les canonnières de Katey C'est bizarre Cette unité repose entièrement Sur les attaques de missiles Pour un filet de dégâts Et ne possède aucune capacité Au corps à corps Comme les montgolfières de Katey Les unités type canonnières de combat Peuvent également Attaquer des cibles au sol Directement depuis le ciel Engager des cibles aériennes A distance Disposer de certains cavaliers Avec des munitions infinies Les cavaliers à munitions infinies C'est les mecs Avec leurs fusils d'assaut Qui eux tireront tout le temps Je vais vous montrer le grappin Sur un mec Ça tabasse Ça tabasse très fort C'est du mono cible C'est fait pour lutter Contre des dragons Des trucs comme ça C'est très très fort C'est très très solide La scène d'Eurbarge C'est pas du tier 5 pour rien C'est C'est méga violent C'est vraiment méga violent Après Comme je le disais C'est un contre Une contrepartie C'est un nerf automatique Parce que Vu qu'il a des bombes automatiques Sous lui T'as envie de l'envoyer Dans les lignes Mais si tu fais ça Tu te rapproches des tireurs Et pour le coup Il est très gros Donc Il prend toutes les bastos Qu'on lui envoie Donc Soit tu restes à distance Très safe Mais du coup Tu n'as pas Le potentiel maximal Offensif On va dire De l'unité Soit Tu choisis D'y aller A fond Mais du coup Tu t'exposes Donc j'aime bien Parce qu'il s'équilibre Par lui même En fait Comme Comme monstre On va dire Parce que c'est vraiment un monstre À ce niveau là C'est pas C'est une unité Qui s'équilibre Par la manière Dont tu vas la jouer Je trouve Certaines factions Vont vraiment galérer A lutter contre ça Tu penses quoi Au chaos Par exemple Parce que pour le coup Le chaos Bah T'as quand même Normalement Des bestioles volantes Par exemple Tu lui envoies Tu lui envoies une chimère Elle fera rien Elle va se faire défoncer Les orques Les orques Faut pas sous-estimer Leurs tireurs Hommes bêtes Et orques Leurs tireurs Faut très très mal Faut vraiment Bien sûr Ils sont pas connus pour ça Mais les archers Ungor Et les archers gobelins Ça Ça tabasse Après pour le coup Pour le chaos Effectivement Où ils ont très peu de choses De tireurs Ils ont des tireurs quand même Le chaos Mais effectivement Les cavaliers Bon ils vont se faire découper Plus ils sont pas Beaucoup de range Globalement Vous avez les sorts Les sorts Notamment le domaine de la mort Avec le buveur d'esprit Ça fait très très mal Ça fait très très mal Mettre le mode table top Pour éviter des armées stupides Ouais le chaos A des héros Sur Manticore Le Surtout de la sorcellerie En fait Ça va vraiment être Le canon apocalypse C'est vrai C'est vrai C'est vrai qu'ils ont le canon à pot Et puis le canon à pot Tu rates pas normalement Moi Là pour avoir joué Pas mal d'annes Je peux vous dire Que les archers gobelins Qui dézinguent Mes gyrocopters Ça me fait pas beaucoup rire Parce que quand t'as L'archer gobelin basique Qui te flingue tes gyros T'es en mode C'est pas drôle C'est pas très drôle C'est pas mal d'annes